Bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous en salle. Bonjour Aloïse. Bonjour M. Roche. Je suis très heureux de... Alors, je vais bouger. Je ne sais pas si j'ai le droit de bouger. Ah non ? Oh là là ! C'est terrible. Écoutez, c'est un plaisir d'ouvrir cette deuxième promotion de la clinique juridique One Health. D'abord, je sais que vous avez œuvré cette année dans différents domaines et en particulier articulé avec une ambition territoriale en l'espèce, la création d'un institut génomique numérique. Vous avez aussi donné du conseil. Je parle des anciens. Je ne sais pas qui est dans la salle, si ce sont des anciens ou des nouveaux. Peut-être un mix des deux, les nouveaux. Donc, des étudiants en master qui ont un pied dans la recherche. C'est l'essence des masters. Sur cette clinique juridique, et je m'adresse, je salue encore Aloïse qui est à l'initiative, vous êtes vraiment dans le monde contemporain. Avec toute la complexité que ça suppose. One Health, c'est l'affaire du siècle, si je ne m'abuse. C'est avoir une vision qui dépasse, par définition, les frontières. Donc, il y a une question de droit international. Il y a la question des limites de l'action des individus et des entreprises, au-delà de leurs responsabilités sociales et sociétales. Il me semble que le monde qu'on doit construire, après la crise qu'on vient de connaître, mais qui a juste été un révélateur de tout ce que le siècle passé a opéré comme, à la fois comme progrès, objectif, en matière de santé et, dans le même temps, de dégâts en matière de la vie sur Terre. Et donc, tout ce que vous allez faire, il me semble, et ce serait ça, l'action la plus bénéfique, c'est d'être comme le médecin dans un acte de prévention. C'est-à-dire que le droit devance la réparation. Que vous soyez dans un conseil qui a une vision large sur le droit de demain, il n'est pas invraisemblable qu'on criminalise l'écocide. Vous pouvez l'écrire, je le prédis, ça viendra. Nécessairement, comme on interdit le meurtre qui opérait dans les sociétés anciennes et puis à un moment donné, pour vivre en société, on est obligé de s'imposer des règles communes. Et il n'est pas du tout invraisemblable que tout ce qui touche à l'environnement, visible et invisible, parce que dans le monde invisible, il y a aussi des contributeurs à la santé globale. Pensez à votre intestin, pensez à ce qu'il y a dans le sol. Vous avez travaillé sur des projets d'agroécologie d'après ce que j'ai compris. Tout ça participe de la santé globale. Les systèmes vivants sont des systèmes complexes. Plus c'est gros, plus c'est visible, plus la complexité est à l'intérieur de l'organisme. Mais pensez au micro-organisme, il y a une complexité qu'on découvre aujourd'hui à travers ce que font les laboratoires de Génopôle à travers Taraocéan. Vous en avez entendu parler, une expédition qui dure depuis des années, qui vive à faire un inventaire du vivant microscopique océanique. Hier, dans les 100 mètres à partir de la surface, aujourd'hui dans les abysses, parce qu'il se passe aussi des choses et probablement, il y a une modélisation là de ce qu'a été l'émergence de la vie sur Terre au fond des océans en absence d'oxygène. Donc, vous avez au travers de cette clinique juridique un objet qui nous concerne tous et sa pertinence dans la trajectoire de spécialisation intelligente de l'établissement qui est autour du génome dans toute son expression des sciences de la vie, le fait qu'on puisse saisir le génome pour en faire des objets dits de synthèse ou artificiels, pensés, raisonnés, en ayant toujours cette vue sur le confinement quand l'objet ne doit pas être dispersé dans la nature, mais ça doit répondre à un besoin et que cette chose-là soit comprise, comme vous faites du droit et de l'informatique, pour que les juristes comprennent l'informatique et réciproquement qu'un développeur sache quelles sont les limites de ce qu'on peut opérer et c'est aussi un des points dans la pérennisation, l'usage des données et l'histoire et le traçage des données et tout ce qu'il fait. Donc, le vivant ne peut pas se passer du droit aujourd'hui, il s'en est affranchi hier et jeudi hier quand l'homme a découvert le monde parce qu'il faut bien se mettre dans la tête que la civilisation occidentale à un moment donné, d'autres avant elle, mais de façon ici systématique, a découvert le monde comme si c'était un objet à découvrir et qu'il n'était pas occupé comme si c'était des terres sans peuple qu'on pouvait occuper, qu'on pouvait civiliser entre guillemets en matière de culture, en matière de religion et se saisir aussi des propriétés des propriétés ou du sous-sol ou du sol. Voilà des enjeux qui aujourd'hui et ce n'est pas par égoïsme, ce n'est pas pour se dire que finalement si on ne fait rien nous serons nous-mêmes menacés, mais c'est plutôt par altruisme mais par une dimension philosophique qui ne peut échapper au droit. Donc je crois que je parle trop. Je vous félicite de cet engagement. C'est aussi un exercice d'apprentissage pour vous. Vous serez au contact d'étrangers à votre discipline et qui ont besoin de votre éclairage et donc félicitations à tous les porteurs, aux intervenants. Je ne sais pas s'il y a des interlocuteurs, en tout cas ceux qui en bénéficient qui sont ici autour de la table. C'est un vrai plaisir de vous accueillir et je vous souhaite une passion, juste ça, la passion pour ce que vous faites parce que c'est un sujet passionnant et sachez que vous aurez de multiples sollicitations à n'en pas douter. Merci beaucoup de m'avoir invité à cette inauguration et bon travail pour la revue de ce qui a été fait et des perspectives de ce qui sera à faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Est-ce que vous m'entendez bien de me baisser le son ? Dites-moi. Est-ce que vous m'entendez correctement ? Oui. On t'entend distinctement. Juste que je précise, Aloïse va mener l'ensemble des débats et l'ensemble de la déroulée de cet après-midi. je suis présent uniquement pour être en complément aux besoins et donc je vous souhaite à tous une bonne après-midi de travail. Aloïse, je te cède la parole. Merci beaucoup, Vincent. Alors, merci à tous d'être présent, soit effectivement dans l'amphi-hop ou bien en distanciel. Vous imaginez bien que je suis très déçue de ne pas être physiquement avec vous, mais malheureusement, ma santé ne m'a pas permis de pouvoir être présente parmi vous. Cette clinique juridique, elle a été inaugurée donc le 2 mars 2021. Nous avons réussi à tous être en présentiel à l'époque, en présence de M. Kurni qui nous fait l'amitié encore d'être parmi nous aujourd'hui, présents de l'Université d'Evry, de M. Bouillet, donc mon doyen et collègue dont je remercie d'avoir libéré son après-midi pour pouvoir être présent et vous accueillir. Et puis, nous avons plusieurs intervenants de la clinique juridique qui étaient déjà intervenants cette année et puis des nouveaux puisque nous allons voir nos nouveaux partenaires également. Au mois de mars, nous avions l'honneur de recevoir Mme Laetitia Romero-Dias qui est députée de la troisième circonscription de l'Essonne et marraine de la clinique juridique. Malheureusement, l'attaché parlementaire de Mme Romero-Dias m'a contactée très tardivement hier soir pour s'excuser auprès de toute l'Assemblée parce que, bien malheureusement, elle fait une très mauvaise réaction à la troisième dose de vaccins COVID et donc ne peut malheureusement être parmi nous aujourd'hui. Alors, durant l'inauguration du mois de mars, c'était également présent donc M. Cédric Villani, député de la cinquième circonscription de l'Essonne et parrain de la clinique juridique. Alors, malheureusement, il ne peut pas non plus être parmi nous aujourd'hui, en tout cas physiquement, dans la salle. Alors, lui, ce n'est pas pour des raisons de santé mais il se trouve entre deux avions depuis deux semaines maintenant puisque toute la semaine dernière, il se trouvait aux Etats-Unis et puis il se trouve actuellement à Malte dans le cadre d'un congrès. Mais M. Villani va pouvoir se connecter avec nous d'ici quelques minutes donc pour pouvoir avoir un petit lien en live effectivement. et puis il a pris le temps très tôt ce matin d'enregistrer la vidéo de son intervention qu'il devait faire en fin de journée. Donc nous aurons une trentaine de minutes de vidéos enregistrées par M. Villani qui va revenir sur la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 pour laquelle il s'est beaucoup investi et il nous fera également une rapide présentation du comité d'éthique animale environnement et santé dont il est membre. Donc c'est vraiment un parfait sujet en lien avec le concept One Health une seule santé et un seul bien-être. Donc M. Villani m'a indiqué il y a quelques minutes qu'il allait pouvoir se connecter. donc dès que je vois effectivement qu'il se connecte nous allons pouvoir lui donner la parole et puis nous allons ensuite donc voir le bilan des activités pédagogiques de la clinique juridique qui vous allez voir ont été assez riches pour cette année. Alors déjà un bref rappel de l'objet de la clinique juridique en fait il s'agit de la première clinique juridique francophone à avoir pour objet le concept international de One Health ou une seule santé et ce concept appelle à renouveler notre vision de la santé par la reconnaissance de l'interdépendance du vivant. et il est très important en fait que la santé puisse se comprendre au sens large du terme non pas uniquement comme la santé humaine mais également comme la santé animale et environnementale puisque de toute façon les trois sont incontestablement liés. Donc l'objectif est donc pour les étudiants et bien qu'ils puissent travailler sur ces thématiques transversales aux enjeux à la fois juridiques et éthiques tout à fait importants à la fois avec des professionnels dans le cadre de séminaires nous allons le voir mais aussi dans le cadre d'activités de recherche un peu à la manière d'un laboratoire. Alors déjà à l'issue donc de l'inauguration de la clinique juridique au mois de mars dernier j'ai créé un site internet dédié à la clinique juridique afin de publier donc régulièrement les actualités et bien forcée de constater que le site rencontre un très vif succès puisque depuis le mois donc de mars 2021 et jusqu'à hier puisque je peux consulter effectivement les statistiques au jour le jour pour vous donner un ordre d'idée nous avons eu 2289 visiteurs à ce jour et 5218 visites il y a également des personnes de l'étranger qui consultent le site donc vous voyez que les statistiques sont très parlantes le site rencontre vraiment un franc succès depuis sa création donc ça j'en suis vraiment vraiment ravie puisqu'on nous suit très régulièrement et puis j'ai également créé une page réservée donc à la clinique juridique sur le réseau social professionnel LinkedIn et la page est très régulièrement consultée également donc les étudiants ont également la main sur la page en tant qu'administrateur donc ils peuvent effectivement publier également du contenu et nous avons à ce jour 461 abonnés donc voilà avec énormément de professionnels du droit aussi bien universitaires qu'avocats ou autres donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait satisfaisant et puis j'ai également créé un logo pour la clinique juridique donc avec l'aide du service communication de l'université donc logo que vous pouvez consulter donc sur le enfin voir sur le site internet donc cjonehealth.hypothèse.org on aura l'occasion de le consulter avec un partage d'écran tout à l'heure alors j'ai le plaisir de voir que Cédric Villani est en train de se connecter il vient de rejoindre la session cher Cédric est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous me voyez ? alors je vois qu'il est connecté pouvez-vous ouvrir votre micro s'il vous plaît alors je vois que M. Villani est connecté mais pour l'instant je ne l'entends pas ah je vois le micro s'allumer est-ce que vous m'entendez ? oui ? absolument bonjour cher Cédric écoutez je vous remercie très sincèrement vous tombez parfaitement bien au niveau du timing donc la salle vous voit comme je vous l'ai dit je suis malheureusement souffrante et je suis en visioconférence donc au moins nous partageons le même point et en tout cas je vous remercie vraiment très sincèrement de prendre sur votre temps car comme je viens de vous l'indiquer vous vous trouvez à Malte actuellement pour un congrès donc c'est vraiment très gentil à vous vous n'êtes plus à Malte non non je ne suis plus à Malte les plans ont changé mais avec toujours une impossibilité de sorte que je dois pour des questions de mandat parlementaire impérativement me retrouver dans une discussion sur les transports en Essonne une réunion qui va avoir lieu cet après-midi d'accord très bien et bien écoutez je vous laisse à ce moment-là la parole peut-être pour pour saluer la nouvelle promotion d'étudiants une minute pas davantage parce que je sais que vous êtes en train de vous saluer pour adresser tous mes plus vives encouragements à cette promotion très motivée leur dire combien je suis fier et honoré d'être parrain de cette clinique qui est dans ce genre remarquable et avec un positionnement tellement d'actualité j'ai enregistré pour vous une petite vidéo d'une demi-heure dans laquelle je parle d'une loi emblématique et comment ça se passe les débats en particulier derrière comment est-ce que ça se passe concrètement quand vous êtes député que vous avez à travailler sur une loi et à voter et quand vous êtes au nom du Parlement quand vous cigez donc je parle aussi un petit peu de mon mandat au sein du comité d'éthique de l'ordre national des vétérinaires qui est présidé par Louis Schweitzer et donc ce sont des expériences d'élus qui vous donneront un premier témoignage sur ce que c'est ce que ça peut être la vie parlementaire le genre de débat je serai ravi au cours des mois qui viennent d'approfondir en fonction des échéances ou discuter en groupe ou personnellement avec les élèves de cette belle clinique pour apporter toute mon expérience mais écoute un grand merci monsieur Villani c'est vrai que vous êtes un parrain très impliqué et les étudiants passés étaient vraiment ravis de vous avoir rencontré donc j'espère que la nouvelle promotion aura aussi ce grand honneur mais déjà un grand merci à vous pour toute votre implication notamment pour la réussite de cette journée grand merci madame Ken félicitations pour tout ce que vous faites et félicitations aux jeunes qui se lancent dans l'aventure merci beaucoup nous ne vous retinons pas davantage cher Cédric et à très bientôt merci à bientôt Aloïse bonne journée bonne journée à tous et toutes voilà est-ce que vous avez bien pu entendre monsieur Villani dans la salle oui je ne vois que le tableau blanc pour l'instant je ne vois rien d'autre donc je préfère justement m'assurer oui je vous vois très bien maintenant c'est parfait bon bah écoutez je suis vraiment ravie que nous ayons pu nous connecter avec monsieur Villani qui nous fait l'amitié effectivement d'intervenir en direct et donc je vais pouvoir commencer le bilan effectivement des activités pédagogiques de la clinique juridique alors je vais pouvoir appeler madame Bernier si madame Simone Bernier se trouve dans la salle est-elle présente alors peut-être oui si vous voulez peut-être vous approcher du pupitre madame Bernier et pouvoir prendre le micro afin que nous puissions interagir ensemble merci merci beaucoup madame alors il y aura également maître Cathy Morales Freynois et maître Audrey Bernard qui doivent se connecter pour l'instant elles ne sont pas encore connectées mais ça devrait arriver très bientôt alors nous allons commencer effectivement avec madame Bernier donc madame Bernier est responsable des collections en droit et sciences politiques au département de la politique documentaire et du catalogue droit sciences politiques donc de la bibliothèque universitaire d'Evry et madame Bernier a fait avec les étudiants donc de la première promotion un atelier vraiment très formateur un atelier de formation à la recherche documentaire pour les étudiants un atelier qui a duré trois heures et je sais que j'ai eu vraiment de très bons retours de la part des étudiants parce qu'on pense toujours que c'est simple de faire des recherches qu'il suffit d'aller à la bibliothèque et d'ouvrir quelques livres et on se rend compte que quand on doit faire des recherches un peu plus approfondies et bien c'est beaucoup plus compliqué que ça alors madame Bernier bonjour est-ce que vous vous pouvez nous expliquer un petit peu quelles sont les thématiques que vous avez abordées avec les étudiants et puis comment comment se passe cet atelier concrètement ? Alors concrètement on leur explique vraiment le fonctionnement du catalogue de la bibliothèque le BAB pour rechercher des documents dans notre catalogue et puis ensuite on aborde les bases de données juridiques mais pas que juridiques puisque ce sont des thèmes transdisciplinaires qu'on aborde donc il y a aussi d'autres bases de données c'est un petit groupe donc c'est assez facile de s'adapter à chaque étudiant en fonction de ses demandes de son sujet de mémoire et comme ça on peut un petit peu personnaliser chaque formation et c'était très intéressant d'ailleurs cette formation l'année dernière je me réjouis d'avoir la nouvelle promotion prochainement au mois de janvier je crois c'est ça ? Oui c'est ça effectivement de mémoire je crois que ça doit être le 18 janvier ou quelque chose comme ça mais c'est vrai que voilà moi je tiens vraiment à saluer votre grande implication parce que c'est vrai que nous avons régulièrement des échanges Madame Bernier souhaite vraiment avoir les indications sur le choix de mémoire des étudiants leur thématique qu'ils travaillent pour vraiment être au plus proche des recherches des étudiants et ça c'est tout à fait tout à fait remarquable je tiens également à vous remercier parce que vous avez fait un gros travail depuis l'année dernière où vous faites une bibliographie sur la thématique One Health Une seule santé que vous publiez effectivement sur le site de la bibliothèque et que je peux relier effectivement au site internet de la clinique alors cette année vous avez fait encore un très beau travail je n'ai pas encore pu le publier mais je vais tenter de faire un partage d'écran sur le site de la bibliothèque alors nous allons tenter de nous connecter parce que c'est vrai que depuis ce matin on a certaines difficultés de connexion mais je pense que nous allons pouvoir y arriver voilà ça doit être ça est-ce que tout le monde voit bien mon écran ? Oui est-ce qu'on le voit Madame Bernier vous voyez l'écran ? Oui donc ça c'est le guide thématique en droit sciences politiques de la bibliothèque et donc évidemment la clinique juridique est en bonne place sur ce guide parce que c'est un sujet très intéressant très porteur très actuel et nous avons quand même suffisamment de documents à mettre en valeur pour ce guide donc c'est... Oui tout à fait et je tiens vraiment à vous remercier parce que c'est vraiment extrêmement complet donc effectivement il y a certains ouvrages que vous mettez conseillés par Alois Kahn parce que c'est vrai que nous en avions parlé et puis après vous voyez c'est vraiment très riche avec une sélection en droit et sciences politiques également différentes sélections voilà en économie également en sociologie avec toutes les sciences sociales etc donc c'est vraiment un guide très intéressant à la fois donc pour les étudiants cliniciens mais aussi pour des doctorants puisque depuis cette année effectivement j'ai une doctorante qui travaille sur le concept One Health donc avec une co-direction avec ma collègue Olivia Bixvan qui dirige donc le centre de recherche Léon Dugui et donc eh bien ce sont des éléments tout à fait intéressants pour tout étudiant et tout doctorant qui travaille sur la question donc vraiment voilà un très grand merci à vous parce que c'est vraiment tout à fait à votre initiative en plus je tiens à le dire donc c'est vraiment un travail que vous réalisez avec les étudiants en profondeur et qui leur a été très utile également pour la rédaction de leur mémoire de recherche mais aussi dans le cadre de travaux réalisés dans le cadre de la clinique juridique et notamment les brefs juridiques qu'ils ont rédigés cette année alors qu'est-ce que j'entends par brefs juridiques eh bien il s'agit d'articles d'informations juridiques qui sont destinés au grand public sur des thématiques en lien donc avec l'objet de la clinique et en fait ces brefs juridiques ont été rédigés soit par des étudiants seuls soit en duo en trio voire en quatuor et on a pu donc les publier sur le site alors je vais tenter un nouveau partage d'écran pour vous montrer brièvement effectivement de quoi il s'agit alors clinique voyons voir voilà je crois que ça va pouvoir se faire est-ce que vous voyez bien l'écran avec la clinique juridique oui pouvez-vous juste me confirmer voir l'écran s'il vous plaît oui ça fonctionne très bien alors par exemple voilà les brefs juridiques qui ont été publiés par les étudiants donc on a eu une présentation générale du concept One Health donc par 4 étudiants Maria Omari Pauline Brue Léa Lemaire et Hugo Muliez donc au mois de septembre donc voilà quelque chose d'assez détaillé mais aussi d'accessible au grand public nous avons eu également une brève juridique sur la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale par Claire Iaèche au mois de juin il y a eu il y a eu une autre brève juridique qui a été publiée donc sur le comportement des consommateurs et un nouveau pour une proposition d'un nouveau modèle alimentaire donc rédigé par Marion Jabeau et Aïssatou Kaba une autre brève juridique également a été rédigée sur la conservation de la biodiversité comme un enjeu majeur du concept One Health ce qui est d'ailleurs assez peu connu du grand public on s'en rend compte où les gens font peu finalement le lien avec la destruction de la biodiversité et la santé et donc cette brève a été tout à fait l'occasion de revenir sur le sujet donc rédigé par Ajar Elgani et Mathilda Moreau et puis nous avons également donc c'est la première brève juridique finalement puisque là nous sommes à l'envers qui a été publiée en avril 2021 par Manon Toumelin sur l'antibioresistance et le concept One Health l'antibioresistance qui est vraiment un concept tout à fait intéressant aussi bien au plan international puisque l'OMS s'est saisie de la question et qui est vraiment au cœur du concept One Health donc tout ceci l'atelier documentaire de Madame Bernier a également servi effectivement à la rédaction de toutes ces brèves donc je vous remercie très sincèrement encore une fois Madame Bernier et bien vous pouvez regagner votre place si vous le souhaitez merci beaucoup Madame alors je crois que nous avons deux nouveaux alors nous avons Cathy Morales-Frénois qui vient de nous rejoindre Maître Cathy Morales-Frénois est-ce que vous m'entendez ? oui très bien bonjour oui bonjour est-ce que vous pouvez éventuellement allumer votre caméra alors je suis en train d'essayer alors ça marche pas ça bug ah bah voilà c'est bon bonjour à tous alors je me vois moi mais vous me voyez pas voilà je pense ça devrait marquer pas pour le moment ah c'est parfait bonjour merci beaucoup je sais que ça a été compliqué pour vous d'être voilà même parmi nous en lien donc un grand merci pour cet effort je sais que c'est normal voilà dans la clinique juridique auprès des étudiants l'an dernier et ils vont encore avoir la chance de vous avoir cette année alors je vous présente effectivement rapidement maître Cathy Morales-Frénois donc est avocate au barreau de Paris et de New York elle est auteure d'un ouvrage intitulé le droit animal paru aux éditions L'Armatan et elle est également spécialiste du droit de l'environnement et donc elle fait un séminaire de trois heures auprès des étudiants sur le droit des sites et des sols pollués et les conséquences sur la santé alors est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le contenu de cette formation auprès des étudiants oui tout à fait déjà merci beaucoup Aloïse pour ton implication et cette présentation qui était parfaite et je m'excuse vraiment de ne pas être là en présentiel et d'avoir eu ce retard ce petit retard mais effectivement donc je vous donnerai un cours de trois heures sur le droit des sites et sols pollués qui est très peu connu on parle beaucoup d'installations placées et on le verra aussi pendant ce cours et tous les impacts qu'on a eu le dernier l'Ubrizol par exemple donc tout ça c'est encadré d'un point de vue réglementaire mais il y a aussi des effets sur la santé aussi bien humaine qu'environnementale de tous ces accidents entre guillemets qu'on a pu avoir et qui renforcent à chaque fois la réglementation applicable on l'a vu avec l'explosion AZDF l'Ubrizol etc enfin tout ça ce sont des catastrophes environnementales entre guillemets qui vont renforcer la réglementation et donc je vais vous en parler plus en détail oui tout à fait je sais que ça avait beaucoup plu aux étudiants parce que votre séminaire a vraiment un côté très pratique et qui est vraiment voilà emprunt avec la réalité alors que c'est vrai qu'on n'a pas forcément parfois la compréhension globale effectivement de cette thématique et je sais que vous leur faites un petit cas pratique donc qui est noté à la fin donc effectivement que nous ayons des notes dans cette clinique juridique et donc je sais que vous leur faites faire des recherches pratiques sur le terrain justement pour que ce côté un petit peu doctrinal puisse prendre un appui justement avec le quotidien donc est-ce que vous pouvez juste nous dire de petits mots sur ce type un petit peu de cas pratique Exactement parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'outils sur internet pour l'information et la participation au droit de l'environnement c'est quelque chose c'est reconnu par un droit constitutionnel d'avoir droit à cette information là environnementale aujourd'hui on ne connait pas toujours ces sites là donc oui par exemple un des exercices c'est de voir quelles sont les activités polluantes autour de soi quelle est la qualité de l'air autour de soi quelle est la qualité de l'eau et tout ça ce sont des outils qui sont accessibles au public mais qui ne sont pas toujours connus donc par exemple ce sera un des exercices de recherche voilà ce ne sera pas tellement théorique ce sera quelque chose de recherche et d'essayer de comprendre ce droit de l'environnement au quotidien et comment il nous impacte Tout à fait écoutez je vous remercie vraiment beaucoup donc c'est vrai que l'année dernière avec toutes les contraintes que nous avions vous aviez donné votre séminaire en distanciel donc cette année j'espère que ça pourra se faire J'espère aussi nous allons pouvoir bientôt fixer l'emploi du temps et puis ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'à chaque fois qu'il y a un séminaire un atelier moi je fais passer auprès des étudiants une grille un petit peu d'évaluation alors pas pour évaluer l'intervenant mais un petit peu voilà ce qu'ils en ont retiré etc et je sais que en tout cas dans tous les séminaires ils ont vraiment énormément appris ça leur a beaucoup apporté et après j'envoie les grilles d'évaluation aux intervenants pour que chacun puisse aussi avoir un retour et donc je sais que ça vous avait plu également d'avoir un retour de la part des étudiants beaucoup ça nous permet de s'adapter déjà d'une année à une autre de répondre vraiment aux attentes des étudiants on est là pour vous aussi et répondre à vos attentes et ça permet aussi de se perfectionner toujours donc non non très bienvenue cette grille oui tout à fait et puis je sais que cette année vous allez peut-être aborder le droit des déchets vous m'en aviez parlé avec un article que vous avez publié exactement là j'avais publié sur les déchets de construction mais on pourra on pourra en parler exactement tout à fait bah écoutez je vous remercie beaucoup en tout cas maître Morales-Frenois et puis et bien les étudiants auront la chance de vous avoir encore ce prochain semestre merci à vous merci alors donc nous n'avons pas encore maître Bernard qui est connecté donc je vais poursuivre en fait la présentation et puis si elle si elle se connecte et bien je je me permettrai de de pouvoir la enfin l'interroger directement alors quelque chose aussi de très intéressant auquel les étudiants ont pu participer et bien c'est la rédaction d'un article collectif qui est un exercice compliqué parce qu'effectivement il faut se répartir les travaux aussi bien au niveau de la recherche au niveau de la rédaction et normalement vous avez dû tous avoir donc un petit une petite pochette qui vous a été remise à votre arrivée donc je tiens encore à remercier madame de Carvalho Rodrigues madame Martin mademoiselle Botteau pour tous tous ces travaux annexes et donc vous devez avoir en principe l'article qui a été publié par les étudiants donc qui a été paru au mois de septembre à la revue générale de droit médical donc pour ce faire je leur ai enseigné le difficile exercice de la rédaction des notes de bas de page on sait en tant qu'universitaire combien c'est compliqué et donc cet article s'intitule santé humaine animale et environnementale état des lieux et perspective du concept One Health et ça ça a été vraiment un temps fort de la clinique juridique parce que ça leur a permis effectivement de mettre bien sur le papier un petit peu tout ce qu'ils avaient appris également dans mon cours de droit de la bioéthique et puis mon cours de droit du vivant animal et végétal qui est en lien direct avec la clinique juridique pour mettre en pratique un petit peu tous ces savoirs et je sais que cet article a rencontré vraiment un vif succès et je remercie encore la rédactrice en chef de la revue générale de droit médical pour avoir accepté la publication de cet article qui je le rappelle est une revue à comité de lecture donc pour pour l'instant clore entre guillemets puisque j'attends quand même maître Bernard qui doit se connecter mais à ce moment-là comme je vous l'ai dit nous verrons d'un moment à l'autre c'est un petit peu la magie du direct et de l'informatique mais pour clore un petit peu ce bilan et avant de faire un point sur les perspectives pédagogiques à venir il y a une étudiante de la dernière promotion qui a tenu à tourner une courte vidéo et bien pour vous faire un court bilan finalement de l'année qu'elle a passé et bien avec ses différents travaux au sein de la clinique juridique et puis un petit peu pour passer le relais au nouveau donc je vais à nouveau tenter un partage d'écran pour l'instant ça a bien fonctionné alors espérons que ça continue alors voyons voir attendez je vais me connecter peut-être sur alors je vais tenter fenêtre lancement voilà nous devons y être bonjour je m'appelle Maria Omari est-ce que vous voyez la vidéo de l'étudiante s'afficher non là vous ne le voyez pas alors attendez je vais essayer de faire autrement parce que ça ne s'affiche pas alors bonjour je m'appelle Maria Omari attendez je reprends partage application fenêtre je pense que ça devrait aller est-ce que là vous voyez l'étudiante s'afficher sur l'écran est-ce que quelqu'un peut juste me confirmer oui bon bah parfait je lance la vidéo bonjour je m'appelle Maria Omari j'étais étudiante au centre du M2 droit de la santé et des biotechnologies et je fais cette courte vidéo pour les étudiants de la nouvelle promotion la clinique juridique One Health Une seule santé a été créée en mars 2021 et elle comprend deux axes un axe pratique et un axe recherche concernant l'axe pratique vous assisterez à des séminaires qui seront organisés par des professionnels issus du monde de la santé personnellement j'ai beaucoup aimé l'intervention d'une avocate qui nous a appris à rédiger des conclusions et nous nous sommes exercés également à la plaidoirie concernant l'axe recherche il s'agit surtout de choisir un thème d'actualité et de le travailler en groupe l'année dernière nous avons choisi de traiter le concept One Health nous avons fait un état des lieux de ce concept et nous avons discuté de ses perspectives notre article a été d'ailleurs publié au niveau de la revue générale de droit médical et j'espère que cette année vous reprendrez le relais voilà donc ce qu'on pouvait effectivement dire on sent que c'est une étudiante qui a plutôt été ravie effectivement des différents travaux qu'elle a pu faire donc je trouvais que c'était tout à fait agréable de l'écouter alors quand elle parle effectivement de l'avocate en question et bien c'est justement maître Bernard donc qui pour l'instant ne peut pas se connecter alors je vais quand même dire un petit mot rapide sur elle si jamais elle ne peut pas se connecter maître Bernard donc est membre du barreau de l'Esson et elle est spécialiste du dommage corporel donc elle est intervenue trois fois auprès des étudiants elle leur fait tout d'abord un séminaire praticien de trois heures sur les pratiques indemnitaires du préjudice corporel qui est une matière qui n'est pas du tout effectivement abordée dans le cursus des étudiants donc c'est tout à fait intéressant ensuite un atelier clinique de trois heures sur les techniques de rédaction des conclusions et de préparation de la plaidoirie donc vraiment quelque chose de tout à fait ancré dans la technique et puis enfin je dirais certainement peut-être l'atelier qui marque le plus les étudiants puisque ce sont trois heures de mise en situation et de plaidoirie donc là voilà on a alors je vais essayer de faire un partage d'écran parce qu'on a quelques photos justement qui ont été diffusées par les étudiants sur le site justement de la la clinique sur la page linkedin donc là je pense que vous pouvez effectivement voir la page linkedin de la clinique et vous allez voir que les étudiants voilà ont pu prendre quelques photos durant cette cette mise en situation voilà où ils portent la robe puisque maître Bernard leur apporte effectivement les robes et on voit que chacun voilà a tenu à remercier très chaleureusement maître Bernard pour la qualité de son intervention au sein de la clinique juridique et voilà ils apprennent énormément avec la rédaction des déconclusions et la plaidoirie donc ça je sais que c'est un exercice qui leur a beaucoup plu et je ne doute pas que la future promotion et bien soit voilà autant ravie de l'intervention de maître Bernard que l'on voit donc là sur la présente photo et donc je remercie vraiment vivement pour son implication au sein de la clinique donc si jamais voilà elle se connecte et bien nous pourrons l'interroger d'ici là alors maintenant et bien nous allons et bien poursuivre finalement avec les perspectives donc à venir puisque nous avons six nouveaux partenaires cette année donc ce qui n'est quand même pas rien effectivement pour la deuxième année et puis puisque nous venons de voir une étudiante de la clinique donc la promotion 2020-2021 et bien je tenais également à vous présenter rapidement les étudiants de la promotion 2021-2022 donc qui sont présents sur le site internet de la clinique où voilà chacun a sa photo et puis une présentation avec sa biographie pour revenir effectivement sur un petit peu leur parcours et puis ce qu'ils attendent également à l'issue de leur année donc j'espère que vous voyez bien effectivement la page que je partage alors première étudiante par ordre alphabétique nous avons Iman Hamlet qui est titulaire donc d'une licence de droit à l'université de Versailles et puis d'un master 1 à l'université Paris-Descartes en droit de la santé donc elle effectue actuellement son alternance au sein de l'entreprise AXA nous avons ensuite Jemima Andria Misaka qui elle effectue son alternance au sein de la société Peter Surgical qui est un leader européen du dispositif médical nous avons ensuite Clémence De Fayet Mademoiselle De Fayet effectue son alternance au sein du cabinet FIDAL à la Défense Mademoiselle Anaïs de Arte d'Asylva qui elle effectue donc son alternance au sein des laboratoires Bouchard et Cordati situés à la Défense et qui souhaite poursuivre une carrière de juriste spécialisée en droit informatique nous avons monsieur Valentin Gérin qui souhaite quant à lui et bien devenir avocat spécialisé en droit du médicament nous avons mademoiselle Julie Lesage qui a un parcours tout à fait intéressant également puisqu'elle a été notamment assistante de justice au tribunal judiciaire de Créteil elle a repris effectivement ses études et là et bien elle effectue son alternance au sein du laboratoire pharmaceutique Tilots Pharma et puis nous avons également alors une nouvelle venue puisque ça fait peu de temps que madame Élise Massou et bien a intégré le master mais elle a déjà trouvé une alternance au sein de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne nous avons ensuite madame Victoria Morada qui elle effectue également son alternance au sein d'AXA comme la première étudiante vue tout à l'heure et elle se destine à une carrière dans la fonction publique hospitalière nous avons ensuite mademoiselle Pauline Olingou qui effectue son alternance à la caisse primaire d'assurance maladie et qui souhaite poursuivre une carrière de juriste spécialisée en droit de la santé ensuite nous avons mademoiselle Cynthia Passage qui était déjà en master 1 droit de la santé à Évry l'an dernier elle effectue son alternance auprès de la société de protection juridique Juridica en tant que juriste nous avons ensuite mademoiselle Solane Prêtre qui était également étudiante au sein du master 1 droit de la santé d'Évry l'an dernier elle est actuellement en alternance dans la filière médicale qui est une assurance pour les professionnels de la santé une filière du crédit agricole et puis nous terminons notre promotion par la 12ème étudiante Julie Renard qui effectue son alternance au sein du laboratoire pharmaceutique Chougaï Pharma France à la Défense et qui ambitionne de poursuivre une carrière de juriste spécialisée en droit de la santé voilà donc une très belle promotion des étudiants très investis et je ne doute pas que cela va continuer dans les mois à venir au sein de la clinique juridique alors je vais arrêter le partage d'écran donc nous allons pouvoir poursuivre avec eh bien Valérie Nicolas qui aimant qui est certainement parmi nous je crois je sais qu'elle a un impératif pour partir un petit peu plus de bonheur donc voilà je vous ai inclus assez rapidement dans le programme madame est maître de conférence HDR en sciences de gestion chargée de mission EGLO donc European University Alliance for Global Health de l'université Paris-Saclay et donc eh bien elle a elle a souhaité être présente aujourd'hui je l'en remercie beaucoup alors madame Nicolas et moi est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu eh bien ce qu'est EGLO finalement auquel la clinique juridique est désormais rattachée merci beaucoup Aloïse de m'avoir invitée de me donner l'opportunité de parler d'EGLO alors je suis un je ne sais pas si on peut parler de partenariat puisque j'ai envie de dire que dès lors que vous êtes des étudiants de l'université d'Evry et même de l'université aujourd'hui Paris-Saclay vous êtes aussi des étudiants EGLO donc le EGLO pour European University Alliance for Global Health c'est une alliance qui est soutenue par l'Union Européenne alors pour la petite histoire en fait la Commission Européenne a souhaité il y a trois ans développer davantage de partenariats entre les universités européennes dans un objectif déjà général citoyen qui est de former des étudiants qui est l'esprit européen pour défendre nos valeurs européennes qui sont parfois bien menacées et pour créer un esprit européen entre les jeunes puisque vous êtes l'avenir de la France et de l'Europe globalement donc la meilleure façon pour créer cet esprit européen c'est se rencontrer c'est travailler ensemble et de commencer à le faire au moment de ses études donc l'université Paris-Saclay a postulé ils ont été retenus en 2019 et donc nous entamons notre deuxième année de GLO et on est en train de préparer un nouveau dossier de candidature pour prolonger cette alliance en 2020 partir de 2023 donc aujourd'hui GLO c'est cinq universités donc à l'est l'université de Cégède qui est en Hongrie dans le sud de la Hongrie donc une université je tiens à préciser qui a vraiment besoin de nous de ce partenariat européen pour se défendre sur ce qui se passe aujourd'hui en Hongrie nous avons un partenaire au Portugal avec l'université de Porto un partenaire en Suède avec l'université de Lund et un partenariat en Allemagne avec la LMU alors Ludwig Massimilian Universität et puis nous donc ça fait cinq si j'ai oublié personne le thème qui a été choisi est le Global Health donc c'est pour ça que j'avais eu l'occasion de rencontrer Aloïse qui a eu la gentillesse de faire la session plénière du colloque de recherche des étudiants dont je vais vous parler en septembre puisque clairement nous avons un thème en tant que membre de la clinique One Health Une seule santé vous êtes complètement dans le sujet Global Health d'Euglo donc vous avez toutes les raisons de jouer un rôle actif au sein de cette alliance donc l'alliance elle a un volet à la fois formation qui est donc Euglo et un volet recherche qui est Eugloria qui est plus récent moi je vais surtout vous parler d'Euglo donc ça se passe comment Euglo et bien c'est déjà la possibilité de travailler avec d'autres universités partenaires en invitant des conférenciers des quatre autres universités qui peuvent venir sur place ou faire du distanciel on est devenu beaucoup plus agile à ce niveau là c'est aussi la possibilité pour vous de faire des conférences à destination de nos partenaires donc l'occasion de se rencontrer il y a aussi des business games qui sont organisés par exemple là commence je crois que c'est aujourd'hui enfin en tout cas ces jours-ci c'est un Rose Pharmaceutical Business Game donc c'est organisé par la faculté de pharmacie de l'université Paris-Saclay à Châtenay-Malabry ex-Paris-Sud on a encore des périmètres qui ne sont pas toujours très bien distingués et qui vise à préparer le lancement d'un nouveau médicament et donc qui met en concurrence des équipes internationales c'est-à-dire qu'on mixe les étudiants des quatre universités pour lancer un nouveau produit donc dans une approche interdisciplinaire puisqu'il y a à la fois des pharmaciens des managers etc. etc. et des juristes bien évidemment je n'allais pas oublier je vous rassure c'est aussi cette fameuse conférence à laquelle a participé Aloïs qui est reconduite en 2022 c'est l'Annual Student Research Conference donc qui est organisée la première année à Cégède qui en septembre dernier a été organisée par nous Paris-Saclay on s'était notamment particulièrement focalisé sur les sciences humaines et sociales parce qu'on se rend compte que quand on parle de Global Health qui réagit en premier les pharmaciens les médecins les biologistes et bien nous en SHS on a des choses à dire et en particulier en droit en management aussi bien sûr mais là je parle à des juristes donc en droit donc j'aurai l'occasion de revenir vers Aloïs pour vous solliciter vous inviter à soumettre des papiers c'est pas réservé co-doctorant c'est réservé aussi à tous les étudiants dont les masters et à ce moment-là vous présentez votre travail à d'autres enseignants-chercheurs qui sont pas nécessairement en droit c'est tout le challenge de l'interdisciplinarité qui est à la fois extrêmement riche mais aussi difficile parfois à mettre en place on n'a pas les mêmes repères scientifiques etc. donc et qui est organisé cette année par l'université de la LMU à Munich mais nous bien sûr nous les aiderons à organiser donc je reviendrai là-dessus et enfin d'autres façons de participer parfois c'est pas que faire des choses qui sont liées à notre discipline et à nos problématiques professionnelles ou de recherche c'est aussi faire vivre un campus donc par exemple en ce moment il y a un appel à projet pour obtenir des financements pour développer des projets pour faire vivre nos campus autour de cette problématique de Global Health donc l'appel à projet je pourrais vous aussi vous le renvoyer à Loïs a été ouvert le 20 novembre on a jusqu'au 1er février pour soumettre on peut avoir jusqu'à 4000 euros de budget c'est un peu commercial de vous dire ça mais ça n'empêche que concrètement ça permet de faire des belles choses et typiquement je suis sûre que vous auriez des projets à proposer donc beaucoup beaucoup de projets je vous invite à aller sur le site d'Euglo pour voir ce qu'il en est et bien sûr alors moi je suis chargée de mission Euglo pour la faculté droit économie gestion de Paris-Saclay à Jean Monnet là encore une fois difficile d'utiliser les bons termes de périmètre mais de l'heure que j'ai tissé des liens très sympathiques avec Aloïse il ne faut pas hésiter à me contacter et je veux bien bien sûr servir de relais même si il est fort probable aussi qu'il y ait des relais chez vous d'Euglo notamment via la Graduate School puisque qui travaille aussi sur Euglo donc on est beaucoup à travailler là-dessus mais n'hésitez pas à revenir vers moi et puis je n'hésiterai pas à vous contacter voilà je pense que j'ai suffisamment dit merci beaucoup Aloïse et puis surtout bon courage pour ce très beau projet moi j'avoue que je suis je trouve ça fabuleux parce que c'est la façon dont je vois effectivement l'enseignement supérieur et je trouve ça super et j'étais complètement enthousiasmée par le projet d'Aloïse donc c'est bien pour ça que je suis là aujourd'hui aussi au-delà du fait de parler de GLO il est vrai que voilà nous nous sommes nous sommes rencontrés pour le 30 septembre effectivement 2021 où je suis intervenue en anglais en plus pour présenter toute la toute la clinique juridique et vraiment en deux jours de temps je crois pour monter tout ça mais ça nous a permis effectivement de tisser un lien avec la MRSH également et puis vous m'aviez évoqué effectivement le projet Eugloria avec peut-être la possibilité d'avoir des partenariats européens de pouvoir nous étendre donc ça pourrait être tout à fait pertinent aussi pour les années à venir tout à fait c'est vraiment effectivement c'est aussi l'occasion d'exercer nos professions en anglais c'est un très bon exercice voilà effectivement c'est très bien un grand merci à vous en tout cas chers collègues un grand merci pour votre pour votre venue je sais que c'était encore difficile aussi pour vous mais finalement vous voyez c'est un petit peu la magie toutes les choses se mettent en place et je trouve que c'est ça aussi l'université c'est aussi savoir s'adapter alors maintenant j'aimerais faire venir et bien Olivier Thomas Laurence Lacroix-Auriot et Nathalie Roland s'ils sont là tous les trois je pense que oui je les aperçois alors monsieur Thomas est directeur du département entreprise à Génopole Laurence Lacroix-Auriot est chargée d'affaires au Génopole et puis Nathalie Roland et bien elle travaille en lien avec le Génopole puisqu'elle est cofondatrice et présidente de l'association agriculture cellulaire France et nous nous sommes donc rencontrés l'an dernier puisque vous étiez tous les trois présents lors de l'inauguration donc de la clinique au mois de mars et puis madame Roland donc est intervenue pour un séminaire de deux heures auprès des étudiants justement pour leur expliquer et bien ce qu'est l'agriculture cellulaire puisque c'est quelque chose de méconnu tout du moins en France et ce que nous regrettons justement et puis nous allons faire un petit point justement sur les perspectives parce que nous avons un beau projet que les étudiants vont réaliser justement sur l'agriculture cellulaire alors je vous laisse un petit peu prendre la parole peut-être déjà pour expliquer brièvement un petit peu qu'est-ce que le Génopole pour un petit peu les nouveaux étudiants et puis ensuite on va parler un petit peu plus de l'agriculture cellulaire je vous laisse vous répartir la parole d'accord bonjour à tous et à toutes donc je suis Olivier Thomas je suis le directeur du département d'entreprise de Génopole Génopole en deux mots c'est quelque chose qui est issu d'une idée qu'on a eu enfin pas nous spécialement mais en 98 qui était de dire on prend un endroit on met ensemble des labos de recherche extrêmement fort on met ensemble des entreprises on met ensemble des étudiants l'université d'Evry et effectivement un partenaire extrêmement important pour nous à plein de niveaux et on mélange tout ça et on voit ce que ça donne et on crée de l'innovation bon je caricature ça va un peu vite mais en fait ça a été cette idée là et depuis 30 ans on était le premier cluster français dédié aux biotechnologies et en 98 on était deux par notre histoire essentiellement dédiés aux biotechnologies liées aux thérapies aux thérapies innovantes donc ce qui viendra plus tard thérapie génique thérapie cellulaire donc on était très santé humaine pour le coup on dit One Health mais là on était vraiment très branchés santé humaine et puis petit à petit on a fait comme tout le monde on a fait comme ici on a découvert que les technologies sur lesquelles on travaillait elles avaient beaucoup plus d'implication que simplement des verticales de santé humaine classiques et qu'on était sans le dire à l'époque on était vraiment dans au fond ce qui s'est imposé à nous c'est plutôt une vraie conceptualisation de One Health c'est-à-dire que les technologies les familles de technologies qu'on avait les chercheurs qu'on avait les entreprises qu'on avait elles travaillaient sur des marchés extrêmement différents ou sur des verticales technologiques extrêmement différentes la santé humaine au sens pur au sens médical du terme technologie médicale du terme et puis d'autres types de marchés ou d'applications qui étaient notamment effectivement l'environnement beaucoup et puis presque par hasard et là Nathalie va en parler avec l'éloquence qui est la sienne habituellement toute l'émergence de la novel food toute l'émergence des protéines alternatives et en particulier toute l'émergence de l'agriculture cellulaire et là pour nous c'était des perspectives alors pour nous du point de vue département je quitte ma casquette Génopole parce qu'il y a d'autres parties de Génopole qui sont ici on est venu en force mais je quitte ma casquette de minutes pour parler simplement entreprise il y avait une chose qui était intéressante et je ne veux surtout pas empiéter sur Laurence et sur Nathalie il y avait une chose qui était intéressante moi je viens de je ne viens pas du tout de ces technologies là moi je viens de je viens du numérique plutôt ça fait 20 ans disons que je travaille sur des startups beaucoup sur l'accompagnement des startups et quelque chose qui m'a toujours frappé un peu énervé dans le numérique c'était cette manière qu'on avait de monter des boîtes et de dire on fait et puis on s'excusera après donc au fond toutes les questions de régulation bon c'était il y a 15 ans mais toutes les questions de régulation toutes les questions de quelle est l'articulation avec le droit etc. elles ne se posaient pas vraiment elles se posaient mais en fond etc. mais elles ne se posaient pas vraiment dans le parcours entrepreneurial et ce qui est extrêmement intéressant dans tout ce qu'on fait à la fois dans la partie génomique à visée thérapeutique et puis à la fois dans la partie génomique appliquée au secteur de la food et au secteur de l'environnement c'est qu'on fait l'inverse et j'en finirai là-dessus pardon Héloïs je suis toujours trop long j'en finirai là-dessus non non allez-y Olivier pour vous dire à quel point vous êtes important pour nous en fait c'est que moi ça fait 20 ans que nous ça fait 20 ans ça fait 20 ans 25 ans pas toi Laurence spécialement mais qu'on accompagne des startups à se développer ça fait 20 ans qu'on est obsédé par des business models des marchés et des investissements et là on est en train de se rendre compte que ce qui est au moins aussi important pour nous c'est tout ce qui est de l'ordre de la régulation tout ce qui est de l'ordre de la vision juridique des choses et que contrairement à ce qu'on faisait dans d'autres secteurs c'est important de le faire en partenariat c'est-à-dire que c'est important de construire une vision juridique de construire une vision éthique de construire une vision et que c'est ça qui fait aussi le développement des boîtes c'est ça qui fait aussi le business on va pas contre on est absolument pas dans l'anti-régulation on est absolument pas on est on a besoin d'être accompagné et là on est et j'arrête la promis dans une seconde on est sur cette question des protéines alternatives et j'espère que Nathalie qui est l'experte française sur le sujet me démentira pas mais on est dans un moment extrêmement important pour nous pourquoi ? parce qu'on est le pays le plus ridicule du monde on est le premier pays pardon je le dis mais parce que c'est des choses qui m'énervent aussi il faut que il faut que les experts et futurs experts en face de nous l'entendre on est le premier pays au monde à avoir interdit dans les cantines scolaires c'était il y a un an je suis toujours pas d'assurance avoir interdit dans les cantines scolaires la viande cellulaire alors que celle-ci n'existe pas et n'est pas mise sur le marché on est dans un pays qui produit une résistance politique institutionnelle et juridique extrêmement forte sur ces sujets là et nous on connait bien on sait qu'il y a des potentiels marchés on sait qu'il y a des potentiels technologiques et on sait qu'il y a des implications environnementales et éthiques qui sont importantes pour nous et donc on se bat là-dessus mais on ne peut pas se battre tout seul il y a un moment donné où mon expertise en matière de business plein ou l'expertise en matière de financement de Laurence où effectivement les entreprises comme celle de comme celle de Nathalie ne vont pas suffire on a besoin de vous on a besoin de ce projet on a besoin on est modestement extrêmement fiers d'être intégrés dans cette clinique juridique qui est pour nous un outil formidable un tremplin extraordinaire et on a besoin de ça pour faire avancer j'allais dire collectivement l'environnement économique sur cette question là du pays qui est le nôtre voilà je suis un peu emphatique mais sincèrement sans vous on n'y arrivera pas et donc on a vraiment besoin de faire ça j'arrête promis merci merci beaucoup Olivier tout à fait allez-y Laurence je vous laisse la parole c'est difficile de passer après Olivier toujours un discours passionné c'est super de travailler avec Olivier au quotidien c'est vrai qu'on est une équipe de passionnés on est sur le site de Génopole et ce qu'on s'était dit aussi avec Aloïs quand on s'est rencontrés c'est que en fait sur le campus il y a de nombreuses entreprises des petites des plus grandes dans le secteur de la santé et c'est vrai parfois des étudiants vont chercher très loin des sociétés alors qu'on en a sur le site de Génopole avec plaisir pour vous orienter si vous cherchez à prendre des contacts avoir plus en détail le portefeuille des sociétés sur le campus on est là et on peut être un point d'entrée pour vous ce que je voulais rajouter par rapport à notre travail du quotidien avec Olivier et avec toute l'équipe parce qu'on est une dizaine sur la partie entreprise on oeuvre tous les jours pour aider les porteurs de projets et les start-up dans le secteur de la santé mais pas que dans tout le secteur des biotechnologies pour qu'ils développent leurs idées innovantes pour qu'ils fondent leurs start-up c'est voilà parfois des étudiants ou des anciens salariés qui montent tous ces projets-là et qui n'ont pas forcément l'expertise et nous on les accompagne on va leur donner tout ce réseau qu'ils n'ont pas les aider à chercher des financements on doit en passer par là chercher des coopérations des partenariats avec des grands groupes et nous on a saché que sur le site il y a des programmes d'incubation d'accélération pour aider tout ce travail sur les start-up et d'ailleurs vous étiez invité l'année dernière Loïse je ne sais pas si vous vous rappelez à la journée porte ouverte que nous dispositifs Handshaker et Janayou on n'a pas pu la faire en présentiel on l'a fait en live et cette année vous êtes aussi invité alors bien sûr ce sera en live aussi c'est le 11 janvier pour l'instant dans la date prévisionnelle je vous enverrai les informations par Aloïse voilà merci je passe la parole à Nathalie oui Nathalie allez-y bonjour donc alors moi je suis un des cofondateurs je ne sais plus comment dire de l'association agriculture cellulaire France qui a pour but de faire connaître ce secteur en développement et d'aider son développement notamment en France alors peut-être pour remettre dans le contexte l'agriculture cellulaire c'est le développement de produits animaux par des moyens de biotechnologie en fait de techniques de biotechnologie pour faire par exemple de la viande cultivée à partir de cellules c'est on va dire le produit qui est le plus connu mais ça peut être aussi des protéines animales faites par fermentation là aussi pour l'alimentaire et même au-delà de ça ça peut être aussi des matériaux comme par exemple du cuir fait à partir de cellules ou des protéines de soie pour faire des vêtements voilà c'est vraiment très très large mais l'idée c'est de faire des produits animaux avec des moyens de biotechnologie et le but et c'est là que ça rejoint tout le concept de One Health c'est que ces produits sont développés pour être meilleurs pour l'environnement pour notre santé parce que l'élevage ça pose des problèmes d'antibiorésistance de risque de zoonose et pour le bien-être des animaux parce que soit on n'a pas besoin du tout pour développer ces produits soit on va avoir besoin de faire juste quelques prélèvements de cellules de temps en temps donc on est complètement dans le concept One Health et c'est très important en fait pour ce domaine et aussi notre association de s'intégrer on va dire dans le monde académique de la recherche parce que ce qu'on déplore le plus aujourd'hui en France c'est qu'on n'a pas du tout de recherche publique dans le domaine alors que dans les autres pays c'est en train vraiment de bouger on voit des gouvernements qui mettent des millions sur des projets pour que ça avance plus vite on voit la commission européenne aussi qui soutienne des projets et en France à notre connaissance il n'y a aucun projet de recherche publique dans le domaine donc voilà là c'est sûr qu'on voit ce qu'on voit c'est plutôt des freins des blocages politiques et c'est très dommage parce qu'au final ça va juste faire que la France va être en retard comme elle peut l'être dans plein d'autres domaines malheureusement ça sera un de plus mais voilà c'est ce vers quoi on va aujourd'hui alors heureusement qu'on a justement quelques start-up qui sont là pour travailler mais on voudrait qu'il y ait aussi de la recherche publique parce que c'est aussi l'idée de savoir au moins de quoi on parle parce que justement des personnes vont critiquer en disant oui mais justement on ne sait pas trop ce qu'ils font si on veut savoir justement ce qu'ils font c'est les gens qui développent les produits il faut savoir de quoi on parle et il faut un peu mettre voilà se pencher sur la question concrètement donc nous c'est vraiment une des missions qu'on a c'est vraiment le début du développement des recherches publiques en France et l'idée de l'association c'est aussi de regrouper toutes les personnes qui sont intéressées par le domaine donc ça peut être vraiment n'importe qui des personnes qui vont avoir plus d'informations des étudiants des personnes qui veulent rejoindre les start-up des personnes qui veulent lancer leur start-up des chercheurs d'autres associations voilà c'est très lâche très ouvert et l'idée c'est vraiment de construire un réseau de personnes intéressées par tout ça et de faire en sorte que ce domaine avance mieux plus en France voilà tout à fait merci beaucoup Nathalie effectivement moi lorsque j'ai développé le projet de la clinique juridique One Health Une Seule Santé j'ai vraiment immédiatement souhaité que la thématique de l'agriculture cellulaire soit au programme donc c'est pourquoi dès l'an dernier vous leur avez fait un séminaire de deux heures sur la question et l'agriculture cellulaire ça constitue vraiment un vaste champ d'études pour la recherche juridique donc je ne voulais absolument pas que l'on passe à côté et que les étudiants cliniciens puissent découvrir déjà le fonctionnement de l'agriculture cellulaire mais aussi toutes les questions juridiques sous-jacentes comme par exemple celle de savoir si les produits cellulaires d'origine animale que ce soit la viande le poisson le lait les oeufs et bien pourraient relever de la réglementation de ce qu'on appelle la mise sur le marché de nouveaux aliments au niveau européen et donc j'ai développé avec vous dans nos différents échanges en fait le projet de réaliser donc avec les étudiants un livre blanc donc qu'est-ce qu'on entend par un livre blanc en fait c'est un type de support qui prend la forme d'une sorte de guide destiné à présenter justement les informations sur un sujet complexe et donc là il s'agira effectivement de se pencher sur le statut juridique des produits d'origine cellulaire sur la réglementation relative à leur mise sur le marché quelque chose qui est très intéressant aussi c'est par exemple la culture du foie gras cellulaire puisque aux Etats-Unis et dans de nombreux pays dans le monde et bien le foie gras est interdit qu'il s'agisse de sa production ou de son importation et comme c'est une spécificité de la gastronomie française il y a un marché qui peut être ouvert tout en étant et bien protecteur du bien-être animal puisque c'est bien sûr une pratique complètement controversée avec le gavage des animaux donc on a vraiment à l'heure où la sensibilité animale a été enterrinée par notre code civile où nous avons la loi visant à lutter contre la maltraitance animale et à conforter les liens entre les animaux et les hommes qui vient d'être voté promulgué ce 30 novembre c'est vraiment très important d'encourager de valoriser l'agriculture cellulaire qui est vraiment une biotechnologie porteuse d'espoir donc ça c'est vraiment quelque chose voilà je pense qui est très intéressant pour les étudiants ça va leur ouvrir aussi beaucoup d'horizons c'est vrai sur cette question qui est méconnue et puis nous avions envisagé notamment avec Olivier effectivement le lancement du livre blanc quand il sera rédigé donc là on sera plutôt vers la fin du second semestre vraisemblablement vers le mois de juin mais voilà je pense que c'est vraiment quelque chose de très important alors il y aura là encore une note effectivement qu'on attribuera pour les étudiants puisqu'il faut chaque fois 3-4 notes un petit peu cumulées mais au-delà de la notation je pense que ce livre blanc sera vraiment un point finalement d'ancrage justement comme le rappelait Nathalie parce qu'il n'y a pas de soutien au niveau de la recherche en France qu'il n'existe aucun projet de recherche publique sur le développement de l'agriculture cellulaire alors qu'il y a beaucoup d'États dans le monde et européens justement qui favorisent la recherche dans ce domaine et donc pour ne pas que la France reste à la traîne et pour avoir aussi un document support pour pouvoir justement appeler au développement de la recherche publique auprès des bons interlocuteurs et bien je suis convaincue que ce livre blanc sera vraiment très utile donc voilà je vous remercie en tout cas beaucoup parce que je sais qu'on a beaucoup échangé et puis on a eu vraiment de très bonnes relations depuis le début et j'espère voilà que ce livre blanc et bien sera une belle consécration dans notre partenariat super merci à tous merci à vous alors écoutez on va poursuivre avec le le génopole puisque effectivement comme le rappelait monsieur Thomas vous êtes venu en force et bien nous allons prendre effectivement la suite avant de faire une petite pause puisque nous avons un peu plus de temps que prévu avec l'absence de madame Romero-Diaz donc profitons-en effectivement pour accentuer un petit peu les échanges avec chacun donc j'invite à nous rejoindre Christophe Lanneau Victoria Dominguez Delangel et puis Natacha Vitra qui je pense voilà sont présents tous les trois donc monsieur Lanneau est directeur du département recherche et plateforme au génopole madame Dominguez Delangel est chef de projet génomique numérique et bioproduction au génopole également et puis Natacha Vitra et bien quant à elle responsable innovation génomique numérique et biomédical au génopole donc nous avons été mises en relation par monsieur le président CURMI qui m'a téléphoné voilà pour me dire qu'il y allait et bien avoir une création d'un institut génomique numérique en partenariat donc avec l'université Paris-Saclay et donc et bien il a eu tout de suite voilà l'idée de joindre la clinique juridique pour que nous puissions avoir un partenariat donc et bien écoutez je vous laisse la parole pour nous expliquer un petit peu ce qu'est donc cet institut génomique en préparation et puis après nous verrons un petit peu notre et bien la teneur de notre futur partenariat merci beaucoup et à Louise bonjour à tous oui donc on va vous présenter effectivement ce qu'est l'institut génomique numérique nous avons tous conscience ici que l'environnement est important que l'écologie est dans toute notre tête nous recyclons beaucoup de choses nos vêtements nos smartphones nous recyclons nos objets informatiques mais qu'en est-il des données chaque jour on génère 10 puissance 30 octets de données sur la terre ce qui veut dire qu'en fait on pollue énormément et le problème c'est qu'effectivement actuellement on recherche à pouvoir réutiliser ces données à pouvoir les recycler et le but de l'institut génomique numérique c'est véritablement de recycler ces données pour pouvoir les réutiliser et dans un cadre dans un cadre d'utilisation des données scientifiques ces données scientifiques peuvent être utilisées peuvent être réutilisées et c'est l'approche FAIR ce qu'on appelle FAIR donc facile à trouver accessible interopérable et réutilisable et cette approche de FAIR permet de pouvoir adresser la réutilisation des données dans l'approche FAIR on a jugé au niveau européen en 2019 par une analyse que le coût était de 11 milliards d'euros par an ce qui veut dire qu'il y a un coût estimé financier il y a un coût écologique de ne pas réutiliser ces données donc le but de l'institut génomique numérique c'est vraiment véritablement de recycler ces données non seulement dans le domaine de l'utilisation dans la discipline d'origine mais aussi de recycler ces données pour pouvoir les utiliser dans d'autres disciplines ce qui veut dire qu'on va travailler sur l'aspect environnemental l'aspect écologique l'aspect de santé avec toutes les problématiques de l'utilisation des données et dans le cadre de la science ouverte on a vu qu'avec le COVID-19 il était important de pouvoir avoir des structures qui permettent d'échanger ces données et de façon la plus transparente possible et c'est le but de l'institut génomique numérique c'est d'utiliser d'être une sorte de porte-franc des données de pouvoir être tiers de confiance pour pouvoir échanger ces données de façon à les utiliser dans des domaines qui sont interdisciplinaires qui mélangent les problèmes environnementaux enfin les données environnementales les données de santé microbien que ce soit le microbiote des données de sol d'eau qui permettent de pouvoir avoir une approche holistique des problématiques scientifiques donc je vais peut-être laisser la parole à mes collègues pour pouvoir aller un peu plus loin sur les aspects faire commenter faire oui donc merci à vous d'être là donc comme Christophe vient de mentionner la findabilité l'accessibilité l'interopérabilité la reusabilité c'est dans le cœur des données scientifiques actuellement et il y a un côté très important au niveau des droits pour la réutilisation des données donc de quoi on parle est-ce qu'on a le droit de les utiliser ou non surtout dans les cadres par exemple qui sont contraintes pour d'autres législations type RGPD donc il y a toute une branche des droits qui sont très intéressantes dans lesquelles l'Institut génomique numérique est en train de se plonger et donc nous avons besoin de vous de vos expertises pour pouvoir construire cet écosystème de réutilisation de la donnée donc je passe un petit peu d'accord oui comme disait Victoria il y a beaucoup de questions juridiques autour de la donnée qu'elle soit personnelle ou non et c'est vraiment essayer de c'est un domaine qui évolue énormément on doit être en phase avec l'Europe qui avance vite sur ces sujets là et c'est vraiment prendre conscience que la donnée elle n'est pas appropriable mais néanmoins elle génère une valeur dans l'usage qu'on en fait donc c'est comment on la valorise dans un contexte de science ouverte et dans un domaine où il n'y a pas forcément de propriété donc il y a énormément de questions qui ne sont pas forcément encore résolues donc voilà l'IGN je pense c'est un bon terrain d'expérimentation pour les étudiants et il reste certainement définir le périmètre parce qu'il est extrêmement large tout à fait oui juste pour compléter effectivement c'est véritablement en train de se faire le 11 novembre dernier il y a eu une 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 press release un big communiqué de presse à propos du government du governance data act qui montre effectivement l'intérêt au niveau européen de pouvoir avoir une approche globale de l'utilisation des données et de pouvoir avoir une approche d'un point de vue juridique pour pouvoir avoir pour pouvoir mettre à disposition ces données et de pouvoir avoir aussi une valorisation et une redistribution des données dans l'institut génomique numérique nous voulons avoir une transparence totale et c'est pour ça qu'on va aussi utiliser des smart contracts donc tous les aspects de blockchain que vous connaissez certainement aspects qui ou d'un point de vue juridique sont très intéressants c'est donc des outils qui sont moitié juridiques moitié informatiques qui ont leur propre specificité et le but c'est véritablement de créer grâce à ces smart contracts quelque chose qui puisse avoir une traçabilité quand l'utilisateur et on parle de l'utilisateur et on parle de producteur de données le producteur de données n'est pas nécessairement le producteur de la matière première mais aussi le producteur des gens qui ont participé à la valorisation de la donnée et donc de pouvoir avoir entre le producteur et l'utilisateur un échange et une redistribution de la valeur auprès de tous les producteurs par l'identification très bien écoutez ça je pense que c'est vraiment très clair et bien expliqué est-ce que vous pouvez juste nous rappeler un petit peu les échéances de création et de mise en place de l'Institut d'études génomiques alors l'Institut de génomiques numériques a pour vérité d'être créé en 2022 donc on déploiera les statuts en 2022 le but étant d'avoir les premiers business case donc sur les user case en 2022 on est en train de travailler sur les aspects de microbes donc un aspect très particulier des données qui couvre effectivement tout ce que on a cité donc le microbe dans les sols dans le tara océan etc donc toutes ces données qui vont être échangées ce sont des données qui ont pour but d'être réutilisées pour pouvoir par exemple faire de la biologie de synthèse et la biologie de synthèse c'est typiquement de pouvoir produire ce qu'on produisait de façon chimique par des outils biologiques et là on est effectivement dans une approche qui est aussi écologique tout à fait donc là nous serons effectivement plutôt sur la troisième promotion c'est ce que nous avions dit des étudiants puisque c'est intéressant justement de se projeter aussi puisque voilà la clinique juridique a vocation à perdurer donc là effectivement nous verrons un petit peu les besoins de l'institut de génomique numérique avec peut-être des expertises à mener avec les étudiants sur la sécurisation des données etc donc voilà ce sont des choses qui seront à mettre en place et en tout cas je suis ravie bien que nous ayons pu mettre en place déjà notre notre partenariat merci merci à vous trois bien écoutez je vous propose de faire une petite pause puisque nous allons enchaîner ensuite avec nos nouveaux partenaires donc je voulais qu'on clôt un petit peu le chapitre génopole vous avez un petit buffet avec des collations qui vous attendent juste en face de l'amphi hop il est 15h37 donc je vous propose qu'on se retrouve pour 16h est-ce qu'il y a déjà des questions ou est-ce que quelqu'un souhaiterait ajouter quelque chose par rapport à cette première partie je dirais presque deuxième puisque nous sommes dans la moitié des perspectives non pas d'ajout bon bah écoutez c'est très bien je vous laisse profiter voilà des décollations je vous remercie encore peut-être pour certains qui doivent partir entre deux je pense notamment à madame Nicolas et Marc qui doit peut-être s'en aller donc merci à tous et puis on se retrouve pour 16h et la suite de la journée encore merci à vous tous très bien je vous remercie mademoiselle donc nous allons pouvoir enchaîner avec un de nos nouveaux partenaires il s'agit donc de l'espace de réflexion éthique Île-de-France pour avoir moi-même durant mon doctorat passé un diplôme universitaire des sciences de la vie soins santé société auprès d'un autre espace de réflexion éthique celui de Normandie il m'avait vraiment semblé très important que la clinique juridique puisse être rattachée à l'espace de réflexion éthique Île-de-France alors pour ce faire je vais appeler Léo Koutelec qui je pense est bien présent dans la salle oui je vous vois merci beaucoup alors monsieur Koutelec est maître de conférence en épistémologie et éthique des sciences contemporaines il est responsable de l'équipe recherche en éthique et épistémologie à l'université Paris-Saclay et donc il est membre de l'espace de réflexion éthique Île-de-France alors monsieur Koutelec écoutez je vous laisse la parole pour déjà nous expliquer un petit peu ce qu'est finalement dans cet espace de réflexion éthique d'Île-de-France oui merci beaucoup bonjour à toutes et à tous je suis très content d'assister à cette inauguration et des perspectives éventuelles de collaboration que l'on pourra avoir entre nous donc l'espace éthique Île-de-France c'est un espace qui a été créé en 1994 donc qui n'est pas tout récent créé et encore dirigé aujourd'hui par Emmanuel Hirsch qui oeuvre dans le domaine plutôt de l'éthique du soin de l'éthique médicale à la fois en termes de formation puisque dans notre partenariat avec l'université Paris-Saclay nous avons en charge plusieurs formations diplôme universitaire et master nous avons notamment en charge le master éthique sciences santé et sociétés qui réunit chaque année une promo d'environ 90 étudiants et dont je dirige la mention éthique de la recherche éthique intégrité scientifique et responsabilité sociale des sciences en partenariat avec le politis qui est le conseil pour l'éthique de la recherche l'intégrité scientifique de l'université Paris-Saclay dont je suis membre du comité de pilotage et qui pilote toute la formation en intégrité scientifique et éthique de la recherche de l'université Paris-Saclay pour les doctorants et qui coordonne également le comité d'éthique de la recherche de l'université Paris-Saclay qui pour ceux qui connaissent s'il y a des chercheurs dans la salle est l'équivalent d'un IRB en cours d'accréditation donc un outil d'évaluation éthique indispensable notamment pour répondre à des projets d'appel d'offres européens ou pour plier dans des revues internationales dès qu'il s'agit de travailler avec des participants avec des personnes concernées voilà donc l'espace éthique c'est un lieu de formation c'est aussi un lieu on va dire de veille et de mise en réseau on a énormément de partenaires des associations de patients des associations de professionnels dans le domaine du handicap dans le domaine des maladies neurodégénératives dans le domaine des vulnérabilités dans un sens large on travaille beaucoup avec les EHPAD on a été très sollicité par exemple pendant la crise pandémique sur question éthique que pouvait poser la pandémie dans les EHPAD dans les établissements puisqu'on a aussi un rôle d'intervention publique auprès des partenaires et d'intervention publique on va dire dans le débat public et politique par l'intermédiaire de tribunes de publications d'analyses de rapports de recommandations etc et donc nous avons aussi une dimension donc une dimension formation une dimension mise en réseau veille débat public et une dimension recherche que je représente principalement puisque je suis moi-même chercheur à l'université Paris-Saclay enseignant-chercheur et donc là on fait de la recherche dans le domaine de l'éthique du soin dans le domaine de l'éthique de la recherche biomédicale et dans le domaine de l'éthique de la recherche scientifique en général voilà et c'est à ce titre que je dirige un laboratoire cohabitant entre l'INSEERB et Paris-Saclay qui s'appelle le laboratoire recherche en éthique et en épistémologie voilà donc la question One Health c'est une question qui nous préoccupe à plusieurs titres parce que d'abord elle touche à des questions de santé qui sont prioritairement notre domaine mais aussi parce qu'elle touche à des questions de santé prises dans leur transversalité avec d'autres questions question d'éthique environnementale question d'éthique animale et donc on travaille avec les collègues et puis avec nos étudiants aussi depuis de nombreuses années à une transversalité entre ce qui est la bioéthique classique plutôt centrée sur l'homme l'éthique médicale et donc les éthiques animales et les éthiques environnementales et essayer de voir comment on peut évidemment penser de façon générique une éthique One Health qui prend en compte finalement des valeurs qui sont souvent en conflit dans chacune de ces trois domaines que sont l'éthique animale l'éthique environnementale et l'éthique humaine en général voilà donc c'est à ce titre là que le concept One Health est devenu un objet de recherche aussi dans mon laboratoire et intéresse aussi nos étudiants dans le master par ailleurs par ailleurs je développe des liens avec un certain nombre de chercheurs One Health dans le domaine au niveau international et notamment l'un des chefs de file du groupe d'experts de haut niveau qui a été créé pendant la pandémie et qui a été créé par l'OMS la FAO le PNUD donc de l'ONU et l'Organisation internationale de santé animale une sorte de préfiguration d'un GIEC des maladies infectieuses émergentes qui revendique assez clairement l'approche One Health et dont le représentant français et Serge Morand avec qui je développe des partenariats c'est de plus en plus étroit et je trouverais très intéressant précisément que la clinique juridique c'est une des pistes l'année prochaine suivre de très près ce groupe d'experts de haut niveau puisqu'il préfigure ce qu'on appelle de notre souhait depuis très longtemps un GIEC des maladies infectieuses émergentes qui n'existe pas aujourd'hui et dont on a payé les pots cassés pendant cette crise puisque nous étions complètement désorganisés dans une réponse internationale à ces maladies voilà notamment au niveau scientifique notamment au niveau scientifique voilà donc il y a plein d'autres pistes évidemment que l'on pourra creuser ensemble voilà je ne sais pas si il n'y a pas de micro Aloïs excusez-moi oui merci beaucoup Léon Kutellek pour cette présentation c'est vrai que moi ce qui m'avait beaucoup plu c'est que l'espace éthique et la clinique ont vraiment ces aspects en commun d'un espace de décloisonnement des disciplines et vraiment un dialogue entre les professionnels et les citoyens donc ça c'est tout à fait intéressant et puis c'est vrai que nous avions évoqué différentes pistes je sais qu'il y a aussi les cahiers de l'éthique de l'espace éthique Île-de-France où il y a qui sont tirés des workshops que vous organisez justement dans un échange pluridisciplinaire sur une journée donc avec une thématique donc j'avais aussi pensé que la clinique puisse y être associée avec les étudiants et puis il pourrait y avoir un compte rendu dans ces cahiers de l'espace éthique donc ça ça peut être tout à fait intéressant et puis je me suis aussi entretenue avec Fabrice Gzil qui est le directeur adjoint de l'espace de réflexion éthique d'Île-de-France chercheur en éthique et philosophie de la médecine et puis membre du comité consultatif national d'éthique et c'est vrai que voilà on a envisagé qu'il pourrait y avoir également pourquoi pas des programmes de recherche en commun etc donc voilà de très belles perspectives donc je suis vraiment ravie je vous remercie encore de votre présence et puis de notre futur partenariat qui s'annonce vraiment très très riche je ne sais pas si vous souhaitez compléter quelque chose non non on n'a pas trop le temps simplement dire un mot sur qu'est-ce que une approche en éthique peut-être mais en un mot parce que c'est un mot qu'on utilise allez-y bien sûr je ne suis pas là pour faire un cours et peut-être que vous en avez par ailleurs mais voilà l'idée vraiment ce qu'on peut apporter nous dans notre réflexion éthique à un sujet comme OneL c'est la façon de poser les questions c'est la façon de prendre le problème voilà souvent les questions éthiques elles émergent lorsqu'on arrive à bien à poser les bonnes questions voilà et pas trop aller rapidement vers des réponses qui sont souvent des réponses partielles partiales déterminées dans une direction bien particulière dont on oublie de faire la généalogie et l'arrière-plan notamment en termes de valeurs et de finalités donc l'éthique elle va être cette étape préliminaire où on va prendre la question en essayant de faire émerger toutes les valeurs en présence et ces valeurs sont souvent contradictoires les unes avec les autres des fois on va avoir des valeurs économiques de profit par exemple qui vont être en contradiction avec des valeurs de bien-être humain ou bien-être animal avec bien sûr la volonté toujours d'essayer d'allier et de composer avec toutes ces valeurs mais ce que l'on montre c'est que ce consensus moral auquel on doit arriver pour par exemple forger une loi puisque la loi se base sur un consensus moral lié à une convergence de valeurs enfin en tout cas c'est idéalement c'est ce qu'il faudrait que nous fassions avant d'arriver là il faut qu'on mette sur la table les conflits il faut qu'on mette sur la table les tensions il faut qu'on mette sur la table les valeurs et les finalités qui sont en jeu autour d'un problème pour qu'on puisse bien l'étudier dans toutes ses dimensions voilà et notamment prendre en compte toutes les parties prenantes qui représentent qui sont les représentations incarnées de valeurs et de finalités voilà donc bon il y a plein ça c'est très générique mais voilà on peut apporter cette façon un petit peu de poser les problèmes qui est propre à notre discipline voilà je vous remercie beaucoup et c'est vraiment ça en fait tout le défi et toutes les perspectives qui s'ouvrent pour notre partenariat donc je vous en remercie alors maintenant nous allons poursuivre avec encore un nouveau partenaire il s'agit de l'Institut de recherche pour le développement donc notre partenariat est né d'une mise en relation de la part du parrain Cédric Villani qui m'a mise en relation donc avec Benjamin Roche Benjamin Roche donc qui est avec nous par visioconférence bonjour monsieur Roche bonjour alors Benjamin Roche je le présente rapidement donc il est biologiste à l'Institut de recherche pour le développement il est expert du rapport IPBES sur la biodiversité et les pandémies et il est conseiller scientifique One Health auprès de la présidence de l'IRD donc vraiment un interlocuteur de choix pour notre thématique One Health une seule santé alors peut-être monsieur Roche je vais vous laisser présenter un peu l'IRD et puis ensuite et bien notre voilà notre partenariat avec les pistes envisagées je vous laisse la parole oui avec plaisir merci beaucoup Aloïse et bonjour à tous bon tout d'abord désolé de ne pas avoir pu faire le déplacement mais étant cas contact depuis hier j'ai préféré essayer de ne pas créer de cluster au sein de la clinique juridique ça aurait été un comble donc pour présenter un petit peu effectivement l'institut dans lequel je travaille l'Institut de recherche pour le développement donc c'est un institut qui a été créé en 1943 avec vraiment cette une vocation de faire de la recherche pour le développement dans tous les pays du sud donc aujourd'hui on est 2050 employés à l'Institut et on est plus de 800 chercheurs et on travaille à travers 36 pays à travers le monde donc dans beaucoup de ces pays on est présent au travers d'un partenariat vraiment durable et équitable depuis plusieurs décennies donc moi-même j'étais au Mexique ces dernières années on est implanté au Mexique depuis plus de 40 ans c'est bien sur le cas beaucoup en Afrique francophone ou en Asie du Sud-Est et c'est un institut qui est profondément ancré dans l'interdisciplinarité aussi bien sur les sciences sociales que sur la modélisation épidémiologique l'épidémiologie l'écologie la biodiversité etc donc c'est vraiment un institut interdisciplinaire ce n'est pas un gros institut comme le CNRS on est d'une taille relativement modeste mais on se veut vraiment avoir un impact sur la recherche au Sud et au travers d'une approche donc des sciences de la durabilité et donc dans le cadre de cette structuration de l'institut on a créé ce qu'on appelle les communautés de savoir donc qui engroupe les différents chercheurs employés par l'institut ou les partenaires dans les différents pays du Sud pour justement structurer un petit peu la recherche que nous faisons sur ces sur neuf grands défis clés et donc moi je m'occupe de la communauté de savoir One Health en étant le conseil scientifique de la présidente de l'IRD sur cette sur cette thématique donc on est présent la communauté de savoir One Health a des chercheurs sur tous les continents on est un peu plus d'une centaine maintenant dans cette communauté de savoir donc ce qui montre qu'on a quand même une masse critique importante en termes de recherche sur cette sur cette thématique qui est résolument interdisciplinaire et donc ce qu'on veut développer au travers de cette communauté de savoir One Health on a vraiment deux deux piliers phares c'est tout d'abord faire de la recherche interventionnelle en réponse aux épidémies principalement donc les les zoonoses les zoonoses et les problèmes d'antibiorésistance donc on a beaucoup été impliqués sur les épidémies d'Ebola sur la pandémie de SARS-CoV-2 bien sûr dans le monde entier de par notre réseau ça avait été le cas aussi sur les épidémies de chikungunya de zika etc dans les différents dans les différents pays d'Amérique latine d'Afrique centrale et dans les territoires d'outre-mer donc on a une vraie expertise une vraie histoire dans ces réponses aux épidémies encore une fois aussi bien en sciences sociales que en sciences biologiques et médicales et le deuxième grand pilier c'est justement la prévention de l'émergence de ces zoonoses donc et dans ce cadre là on est l'un des trois instituts avec le CIRAD et l'INRAE qui prépareront l'initiative internationale PREZOD alors PREZOD qui est l'acronyme de Preventing Zoonotic Disease Emergence qui est une initiative vraiment de haut niveau qui a été lancée par le président de la République le 11 janvier dernier lors du One Planet Summit et l'objectif l'ambition de PREZOD c'est vraiment de développer la prévention de l'émergence des zoonoses aujourd'hui on parle beaucoup de préparation de preparedness en anglais préparation et contrôle l'objectif l'ambition de PREZOD c'est vraiment de faire de la prévention donc d'éviter que les populations humaines soient exposées à ces zoonoses et pour ça on a deux priorités la première priorité c'est renforcer les réseaux de surveillance épidémiologiques à l'interface animal-homme à travers le monde et la deuxième priorité c'est de comprendre comment on peut concevoir des écosystèmes des socio-écosystèmes qui seraient résilients à ces émergences de zoonoses tout en assurant les activités économiques des populations locales et donc assurer la sécurité alimentaire donc pour ça on a deux approches la première bien sûr c'est une approche scientifique c'est de produire les connaissances scientifiques qui nous manquent pour atteindre cet objectif et la deuxième c'est vraiment de développer les solutions la recherche l'implémentation d'actions concrètes au travers d'une approche de co-construction c'est à dire que depuis un an maintenant qu'on prépare cette initiative qui doit être officiellement lancée début 2022 on a développé des ateliers de co-construction dans 11 régions du monde on a rassemblé plus de 1000 acteurs dans plus de 50 pays pour identifier les problèmes dans chacune de ces régions les façons de co-construire donc les solutions avec tous les différents acteurs académiques mais aussi ONG autorités de santé etc pour que en 2022 on ait donc un agenda stratégique de recherche qui soit un peu la feuille de route de l'initiative Prézone alors c'est une initiative qui a été lancée par la France mais qui est une initiative vraiment internationale aujourd'hui il y a déjà 6 gouvernements qui ont rejoint l'initiative donc le Mexique la Belgique le Zimbabwe le Cambodge le Vietnam et la France et on est né à plus de 90 instituts partenaires de l'initiative donc la France a déjà d'ailleurs initié le financement de cette initiative à hauteur de 60 millions d'euros au travers donc d'un PEPR pardon pour les acronymes mais un plan d'équipement et de programmation de la recherche donc vraiment pour la communauté scientifique française et également un financement de 30 millions d'euros au travers de l'agence française de développement pour des actions plus opérationnelles sur le terrain donc et l'objectif donc in fine quand cette initiative va vraiment démarrer à l'international donc courant 2022 ça sera de mobiliser un budget d'un peu plus de 200 millions d'euros donc vraiment une initiative à large échelle avec un vrai financement et 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 donc avec un vrai impact international on est aussi beaucoup en lien ça vient d'être dit avec le conseil d'experts de haut niveau One Health formé par la tripartite plus où Serge Morand justement est le représentant CNRS au sein de l'initiative Présod donc voilà l'idée c'est vraiment de créer des synergies avec toutes les différentes initiatives qui qui sont en cours donc pour revenir un petit peu effectivement au à la collaboration avec la clinique juridique One Health donc à l'Erdon on est très content d'avoir une convention en cours de signature avec cette clinique juridique parce que c'est effectivement un aspect qui est très important sur toutes nos activités aussi bien la réponse que la prévention donc on envisage effectuellement de 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 co-organiser donc des des ateliers scientifiques de l'encadrement d'étudiants au travers des différentes des différentes promotions de 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 juridiques également des réalisations d'expertise que ce soit la demande de l'une ou l'autre des parties puisque nous avons des des compétences différentes mais je crois très complémentaires donc on a tout intérêt à se nourrir l'un de l'autre et enfin bien sûr la collaboration autour de de programmes conjoints donc j'ai parlé de Présod bien sûr qui embarquent toute la planète France j'ose dire recherche France sur sur cette thématique mais aussi tous les autres tous les autres projets et programmes qu'on peut développer à l'IRD et qu'on peut développer de façon conjointe avec la clinique juridique One Health voilà je vais m'arrêter là merci merci beaucoup vraiment un grand merci Benjamin Roche je pense que c'était vraiment très clair et puis voilà c'est vrai que nous nous sommes rapprochés par rapport à l'initiative Présod mais comme vous dites ce n'est pas non plus le seul projet mais il y a quand même quelque chose à faire et je suis certaine que nous trouverons effectivement différents voilà biais de collaboration dans cette initiative donc voilà nous aurons l'occasion d'en reparler prochainement donc n'hésitez pas à revenir vers moi et puis pour notre notre signature en cours effectivement de notre convention un grand merci encore à vous de votre intérêt et puis de de vous être libéré malgré les les difficultés actuelles merci merci à vous alors maintenant nous allons donc poursuivre avec un autre partenaire donc nouveau pour la clinique juridique il s'agit donc de l'initiative une seule santé 1S dont Adrien Jaquet est le cofondateur donc Adrien doit être avec nous par visioconférence est-ce que vous nous entendez monsieur Jaquet oui bonjour à tous bonjour à Louis ça y est je pense que tout le monde tout le monde vous voit alors je vous remercie beaucoup de votre présence il est vrai que nous nous avons été en relation par le réseau LinkedIn nous sommes un petit peu connus mutuellement et puis on a commencé à avoir des échanges parce qu'on a vu voilà qu'on avait ces thématiques communes et que nous avions des choses à faire ensemble alors je vous laisse présenter votre initiative une seule santé avant d'envisager notre partenariat de façon plus précise merci à Louis bonjour à tous et à toutes déjà toutes mes excuses de ne pas pouvoir être présent car moi aussi je ne suis qu'à contact et donc c'est pour ça que vous avez le droit à la vue de ma magnifique entrée avec la porte que vous avez derrière moi et comme propos liminaire mais qui est sincère malgré tout déjà toutes mes félicitations à Louis pour le travail accompli et cette belle inauguration enfin vraiment on rend compte un peu de tout le travail qui a été mené malgré les conditions difficiles et puis aussi enfin je tiens à saluer quand même le succès de mise en relation de beaucoup d'acteurs différents provenant d'aux horizons différents et je trouve que c'est une belle réussite une vraie mise en pratique du concept One Health et comme vous le verrez c'est quelque chose auquel je tiens particulièrement pour me présenter brièvement donc je suis pour ma part je ne suis pas juriste je suis vétérinaire de formation et je me suis très rapidement investi dans le réseau de santé publique vétérinaire qui est une association qui promeut la notion de santé publique vétérinaire c'est-à-dire toutes les actions en lien direct ou en direct avec les animaux et leurs produits avec in fine l'objectif de protéger la santé de l'homme et en fait peu à peu à partir de cette notion je pense que vous comprendrez pourquoi je me suis rapproché du concept One Health et c'est avec cette casquette aujourd'hui de cofondateur de l'initiative 1S une seule santé que j'interviens aujourd'hui le point de départ c'est 2020 début 2020 avant la crise Covid où on a fait le constat partagé avec une collègue que l'initiative One Health tout le monde enfin le concept One Health tout le monde en parle tout le monde trouve ça génial mais personne n'en fait à part finalement dans les initiatives de recherche dans les secteurs académiques où là le concept est bien implanté mais de façon opérationnelle finalement les réussites et les succès tardent à se concrétiser et donc notre ambition a été finalement de vouloir créer une communauté d'acteurs issus de tous horizons pour derrière favoriser l'émergence d'initiatives concrètes en faveur des cas de santé environnementale animale humaine et végétale et donc là avec cette présentation vous comprenez pourquoi je salue finalement le succès de cette mise en relation d'acteurs qui me tient particulièrement à coeur et donc finalement une fois qu'on a dit ça une fois qu'on a donné l'ambition si vous me voyez regarder à gauche c'est en fait le chat qui arrive et qui du coup je le sens va sauter sur mes genoux d'un moment à l'autre ce qui va arriver hum l'idée c'est qu'une fois qu'on a notre ambition comment concrètement on dépasse la phase incantatoire puisque c'est très facile de dire il n'y a qu'un faucon et l'idée n'était pas de retomber dans les travers qu'on avait pu constater par ailleurs et donc on s'est dit qu'on allait organiser des after work sur des thématiques transversales avec à chaque fois deux intervenants issus de secteurs d'activités différents et donc là pour vous citer quelques exemples on avait par exemple assez récemment le rôle des professions médicales dans la préservation de l'environnement où on a fait intervenir un vétérinaire et un médecin qui étaient appliqués dans la préservation de l'environnement on a eu aussi un after work sur l'évolution de la pratique vaccinale et sa perception donc avec un historien des sciences et de la vaccination avec un partenariat avec un chercheur en immunologie vétérinaire et un autre after work qui était sur par exemple les biotechnologies l'intitulé c'était biotechnologies à la croisée des santé animale et végétale et donc on avait un chercheur dans le domaine télégétal et le secrétaire général d'une association qui œuvrait en faveur des biotechnologies et donc l'idée de cet after work qui je pense transparaît avec ces quelques exemples illustratifs c'est de permettre finalement à des personnes issues de secteurs d'activités différents de se rencontrer de créer du lien d'apporter des connaissances croisées et de derrière que chacun ait envie à son niveau de promouvoir l'approche One Else donc on est vraiment sur une approche bottom-up de la mise en réseau et petit à petit la création d'un écosystème favorable au concept One Else et donc l'initiative a été lancée en 2020 avril 2020 et là on est en décembre et on a jusqu'à présent organisé 13 after work à chaque fois en visioconférence Covid oblige et puis ça facilite aussi les choses pour rassembler des personnes de toute la France avec à chaque fois entre 15 et 25 participants au départ du fait de notre réseau professionnel et personnel on avait beaucoup de vétérinaires mais on est vraiment très heureux que l'audience s'enrichisse et s'élargisse progressivement et bien sûr les étudiants et je vais en venir par là les étudiants de la clinique juridique sont évidemment les bienvenus s'ils sont intéressés par ces after work et donc avec Aloïse effectivement nous avions déjà un peu préalablement discuté sur les perspectives 2022 nous à notre niveau l'association ou l'initiative est complètement bénévole on était deux au départ on est six mais ça intervient en complément de notre travail quotidien si je puis dire ce qui fait que notre coeur de métier est et restera l'organisation d'after work sur un rythme mensuel ce qui est déjà très bien pour nous mais avec la volonté quand même de nouer des partenariats du lors que ça permet effectivement d'aboutir à des opérations concrètes et donc en l'occurrence que nous avions ivioqué c'était pour les étudiants de la clinique juridique 1S de participer à des after work nous on réserverait des places aux étudiants de la clinique étudiants qui seraient intéressés avec l'idée qu'ils puissent derrière rédiger une sorte de compte rendu de l'after work voire une synthèse sur la thématique de l'after work à partir du matériel qu'ils auraient obtenu lors de ce temps d'échange mais aussi à partir du matériel qu'ils auraient obtenu une fois qu'on les aura mis en réseau avec soit les intervenants ou d'autres acteurs qui seraient dans le réseau de la communauté 1S une seule santé c'est comme ça qu'on l'appelle donc on a vraiment cette idée de partenariat très concret qui je pense peut servir à la fois pour nous puisqu'on manque finalement de moyens pour rédiger ces comptes rendus et pour les étudiants je pense que ça peut être extrêmement intéressant de bénéficier d'un accès direct aux acteurs qui sont particulièrement qui sont disons le plus souvent concernés par ces thématiques et justement pour moi c'est un vrai enjeu un vrai intérêt à ce que on ne rattache pas le concept Moanael systématiquement aux sciences dures et qu'il soit élargi à toutes les sciences et toutes les personnes intéressées par ce concept et je m'arrêterai là parce qu'après je suis capable de parler très longtemps voilà et un merci encore à Louise de m'avoir permis d'intervenir bah écoutez c'est vraiment passionnant Adrien vraiment et puis c'est vrai que voilà nous avons évoqué plusieurs choses notamment vous avez un réseau vous disiez tout à l'heure mais qui est quand même de plus en plus large on voit des acteurs de l'organisation mondiale de la santé de l'organisation de la santé animale aussi donc c'est vrai que ça peut être quelque chose de très intéressant aussi avec une mise en relation pour les étudiants notamment qui recherchent aussi des alternances ou des stages etc donc cette mise en relation de votre réseau est tout à fait intéressante et puis ces after work qui mêlent ces vraies différentes thématiques et des intervenants d'horizons finalement différents sont tout à fait intéressants et nous avions aussi évoqué la possibilité d'une présentation de la clinique juridique aussi peut-être au sein d'un futur after work comme concrétisation finalement aussi du concept One Health une seule santé donc en tout cas je vous remercie vraiment grandement d'avoir pris de votre temps et puis je pense que les étudiants mesurent mieux aussi un petit peu tous ces différents partenariats et toutes les belles choses qui vont être mises en place dans les mois à venir merci beaucoup merci Adrien alors nous allons terminer par évoquer notre dernier et nouveau partenaire qui est le village de la justice qui est un site internet et non des moindres puisqu'il s'agit du premier site de la communauté des métiers du droit aussi bien des universitaires que des avocats ou des juristes notamment au droit de la santé puisque cela nous intéresse particulièrement cette année il n'y a pas de vocation particulière à la rédaction de brèves juridiques comme on l'a évoqué tout à l'heure parce que en fait les étudiants vont rédiger chacun individuellement un article sur des thématiques tout à fait variées en lien avec la santé animale humaine et environnementale donc la plupart ont déjà choisi leurs thématiques nous les avons encore travaillées hier et bien chaque article sera publié donc sur le site du village de la justice donc sur des questions d'actualité juridique donc là encore ça donnera lieu à une note mais je pense que c'est vraiment l'occasion aussi pour les étudiants d'avoir une belle visibilité également de leurs travaux donc voilà ce que l'on pouvait évoquer sur nos nouveaux partenariats entre bilan et perspective donc ce que je vous propose comme nous n'avons pas et bien madame Romero Diaz et bien c'est de passer à la diffusion donc de la vidéo que Cédric Villani notre parrain de la clinique juridique et bien a bien voulu enregistrer ce matin de bonheur donc il va effectivement revenir comme je vous le disais en début d'après-midi donc sur la loi climat et résilience un petit peu aussi le contexte de cette loi et puis ses apports et ses éventuelles lacunes et puis il va terminer par la présentation du comité d'éthique animale environnement et santé dont il est membre donc je vais retenter un nouveau partage d'écran a priori jusqu'à présent ça a bien fonctionné donc essayons de continuer de la sorte alors je tente le partage partager application et ça devrait être parti bonjour chers amis vraiment désolé de ne pouvoir être avec vous pour cette discussion du fait d'engagement impossible à déplacer en circonscription en accord avec Aloïse Ken je vous enregistre cette petite vidéo pour vous parler un petit peu de quelques aspects de la vie de parlementaire avec un témoignage de première main sur certains certains événements dans lesquels j'ai pu être impliqué parlementaire ça vote ça parle ça s'exprime et rien d'autre plus d'aucun pouvoir exécutif plus de possibilité de distribuer de l'argent comme il y en avait avec la rédère parlementaire plus de cumul avec des fonctions d'élu local et donc il s'agit vraiment de parler de texte de discuter de texte d'adopter des textes et puis de s'exprimer de participer à la discussion aussi de représenter le parlement dans certains cercles de discussion alors je vais vous parler aujourd'hui de deux de ces activités l'une c'est la loi climat et résilience celle qui a été adoptée par le parlement récemment et l'autre c'est le comité d'éthique mis en place par l'ordre des vétérinaires dans lesquels je suis l'un des représentants du parlement et on va ainsi aborder à travers ça quelques aspects concrets de la vie parlementaire alors la loi climat et résilience c'est une loi emblématique c'est une loi qui était extraordinairement attendue ça a été l'une des lois les plus discutées en bien en mal en censé critiquer tout ce que vous voulez ça a été l'une des lois majeures du quinquennat qui était en train de s'achever elle s'inscrivait dans la foulée de la convention citoyenne pour le climat avec un objectif mettre en oeuvre au plan national des mesures de réduction de l'empreinte carbone de la société qui soient compatibles avec une diminution des émissions de gaz à effet de serre quand on dit diminution on prend comme référence les émissions telles qu'elles étaient alors telles qu'elles étaient en 1990 au début du travail du GIEC à un moment où on commence à avoir des outils d'inventaire de ces émissions qui sont à peu près fiables même si c'est une science qui a pas mal d'incertitude et quand on dit donc les objectifs qui étaient inscrits dans la loi les objectifs qui devaient être traduits dans la loi c'est baisse de 40% par rapport à ce niveau de 1990 baisse de 40% en horizon 2030 en cours de route enfin entre le moment où on a commencé à en discuter dès le moment où le texte est arrivé où le débat est arrivé à l'Assemblée ça avait même été révisé à la hausse par la Commission européenne avec un objectif de moins de 55% considérable mais normal car le temps presse on sait que le GIEC insiste sur le peu de temps qui nous reste avant de stopper nos émissions de gaz à effet de serre notre bilan carbone ne s'annule si on veut rester à peu près dans les clous pour les trajectoires pas catastrophiques par rapport au réchauffement climatique les trajectoires elles se comptent en nombre de degrés de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle de l'internet ou du 150 ou quelque chose comme ça quand on commence à avoir des relevés de température à peu près fiables et surtout avant que se produisent tous les effets liés à l'industrialisation de la révolution industrielle et tout le reste donc les trajectoires selon que c'est plus 1 degré plus 2 degrés plus 3 degrés plus 4 degrés elles sont plus ou moins catastrophiques elles arrivent avec plus ou moins d'événements exceptionnels qui sont graves elles arrivent avec plus ou moins de conséquences graves sur la montée du niveau des océans sur la sécheresse dans diverses parts du globe sur diverses parts du globe qui deviennent inhabitable sur la signification des océans enfin c'est corrélé à cette signification des océans et les accords internationaux jusqu'à présent tentent d'imposer qu'on reste en dessous de 1 degré et 10 de réchauffement ou bien en dessous nettement de 2 degrés il y a une marge très importante entre 1,5 et 2 degrés quand on dit réchauffement c'est réchauffement à horizon 2100 s'il n'y a pas de catastrophe d'ici là si les choses continues sont les tendances selon les lois de physique et donc en l'absence je ne sais pas moi de fondamentalisation ou de choses de ce genre et ces objectifs de nettement en dessous de 2 degrés de réchauffement ils se traduisent par un certain bilan carbone un certain budget carbone qu'on peut encore dépenser à un certain horizon et c'est le boulot des scientifiques de travailler là-dessus que de dire voilà si vous voulez rester dans des conséquences qui ne soient pas trop catastrophiques vous devez arriver à réduire de temps à telle échéance les émissions de gaz à effet de serre donc derrière toutes ces quelques phrases de préconisation il y a des décennies littéralement de recherches scientifiques de mesures de modèles qui ont été mis en oeuvre de travail de climatologue prénétologue de statisticien etc. derrière en avant de la discussion parlementaire il y avait aussi de façon très inhabituelle et très intéressante cette convention citoyenne pour le climat qui avait été voulue par le président Macron et qui était faite de 150 citoyens tirés au sort qui s'étaient réunis qui sont réunis pendant des mois et des mois avec des auditions de scientifiques avec des discussions sur les émissions de gaz à effet de serre et plus généralement sur la transition écologique à mettre en oeuvre et qui travaillaient sur quelle mesure on pouvait et on pouvait se donner en tant que société les citoyens ne sont pas des experts il y a un autre comité qui lui est fait d'experts le Haut Conseil pour le Climat qui s'occupe de faire la correspondance de calculer les conséquences de telle ou telle mesure de faire ça sur un autre savant eux les citoyens ils étaient rassemblés pour travailler sur un projet de société qu'est-ce qui est acceptable ou pas comme restriction comme changement de comportement qu'est-ce que nous représentons de la société ou incarnant la société par le fait qu'on a été tiré au sort un mode le plus représentatif qu'il soit pour représenter l'usine de sa diversité qu'est-ce qu'on est prêt à accepter à mettre en oeuvre en matière de changement les citoyens conventionnels comme on les appelle parfois ont travaillé de façon extrêmement intense ont remis un rapport que je vous engage à consulter qui est beaucoup plus épais beaucoup plus fourni que ce qu'on pouvait attendre avec aussi des propositions de ce qui pouvait être inscrit dans la loi et ainsi de suite et c'est donc dans ce contexte qu'après le travail de cette convention la balle venait dans le camp du parlement et le processus de fabrique de la loi il s'agissait de s'inscrire dans la foulée traduire en loi l'ambition de cette convention citoyenne pour le climat c'est le débat parlementaire qui a eu lieu je vous invite aussi à consulter le dossier législatif vous allez sur le site de l'Assemblée nationale vous tapez dans le moteur de recherche loi climat résilience vous trouvez le dossier législatif vous trouvez la navette parlementaire comme on dit la façon dont d'abord c'est examiné par les commissions et par l'Assemblée nationale en configuration plénière puis le Sénat reprend la balle de l'Assemblée nationale et l'examine en configuration d'abord de commission puis en configuration plénière puis il y a la commission mixte paritaire dans laquelle des représentants de l'Assemblée et des représentants du Sénat discutent négocient pour se mettre d'accord sur un texte de compromis qui convienne aux uns et aux autres à peu près un arrangement étant entendu que si cette commission n'avait pas trouvé d'arrangement ça serait revenu en discussion à l'Assemblée nationale qui de toute façon a la possibilité de trancher en cas de désaccord persistant entre l'Assemblée nationale et le Sénat alors ces débats ils ont été dantesques on peut le dire comme ça une commission spéciale a été mise sur pied pour examiner tous les articles de la proposition des projets de loi et pour examiner tous les amendements qui étaient déposés et puis ensuite cette commission a travaillé pendant trois semaines un travail de malade ça a été suivi de deux semaines en hémicycle où on a eu là encore tous les débats qui ont eu lieu cinq semaines en tout donc de débat 5000 amendements et quelques examinés par la commission spéciale 7000 amendements et quelques examinés en hémicycle quelque chose de phénoménal et comment est-ce que les uns et les autres participent là-dedans c'était du temps en législatif programmé ce qui veut dire que chaque groupe parlementaire avait un certain budget si je puis dire de temps de parole ça se négocie en avance et peut puiser dedans chaque fois qu'un représentant du groupe prend la parole c'est décompté sur l'ensemble du budget de temps de parole de son groupe et comme ça il n'y a pas de limitation sur le temps de parole un député peut arriver et parler pendant dix minutes d'affilée au lieu des deux minutes habituelles si son groupe lui en laisse la possibilité simplement ça fait dix minutes en parole en moins pour le total des membres du groupe là aussi c'est quelque chose d'assez vertigineux de regarder un petit peu la façon dont les débats se sont se sont déroulés la très grande variété des interventions vous pouvez constater si ça vous intéresse que quand c'est le temps le gestatif programmé c'est très inégal la façon dont la parole est distribuée entre les uns et les autres on passe beaucoup plus de temps en pratique à discuter les articles du début et beaucoup moins de temps sur un article de la fin ça paraît absurde mais c'est ce qu'on observe en pratique au début les parlementaires se disent il y a tout le temps on va parler parler et aller dans le détail et pas se gêner pour dire tout ce qu'on veut évoquer y compris répéter dix fois à la fin quand il y a presque plus de temps et qu'on arrive les articles sont abordés de façon très rapide des interventions courtes ça fait partie de ces bizarreries de l'organisation du temps parlementaire comment moi je me suis retrouvé à participer là-dedans d'abord au moment de ces débats je n'étais inscrit dans aucun groupe parlementaire le groupe dans lequel j'étais auparavant le groupe écologie démocratie solidarité un petit groupe avec un programme qui se trouve dans le titre écologie démocratie solidarité petit groupe avait perdu quelques membres et se retrouvait en dessous du seuil fatidique des 15 députés nécessaires pour constituer un groupe à partir du moment où nous étions 14 14 c'est comme si pas de groupe du tout donc tous les droits les prérogatives que nous avions en tant que groupe avaient été terminés sur les 14 4 sont allés rejoindre d'autres groupes parlementaires 10 sont restés organisés en tant que collectifs mais sans des distances officielles de groupes parlementaires et en temps législatif programmé on observe en pratique que tout le temps de parole des députés non inscrits il y a un temps de parole qui est réservé pour les non inscrits est consumé dans la discussion générale avant qu'on arrive à aborder les discussions spécifiques article par article et amendement par amendement de sorte que comme les autres députés de mon collectif je n'ai pas pu m'exprimer pendant les débats en émissive alors c'est pas complètement vrai d'une part on a de temps en temps du temps de parole en plus ce sont les règles du temps de parole de l'assemblée par exemple si le gouvernement présente un amendement hors délai vous avez d'un coup 5 minutes de temps de parole qui est rajouté pour l'ensemble des non inscrits ce jour là ou sur l'article précisément sur lequel le gouvernement a ajouté un amendement c'est arrivé deux fois pendant les débats et quand ça arrive on se partage le temps de parole entre non inscrits excusez-moi ça dans l'une de ces fois j'ai pu prendre la parole pour utiliser les 5 minutes je pense en 4 minutes plus une quelque chose comme ça une autre fois c'est un temps qu'on s'est partagé entre les uns et les autres ça m'a fait 2 minutes de temps de parole en plus donc il y a eu quelques minutes grappillées grâce à ces règles en plus et puis il y a une disposition du règlement intérieur rarement appliquée mais qu'on a fait jouer en l'occurrence on a été deux à faire jouer ça Daphine Bateau et moi-même dans le collectif qui permet à quelques députés que ce soit de donner 2 minutes d'explication de vote après la fin des délibérations sur l'ensemble des articles et donc vous voyez que comme ça j'ai pu sur les sur les semaines sur ces semaines d'examen en hémicycle nous avons pu nous exprimer pendant juste quelques minutes pour un député le temps de parole ça fait partie des ressources qu'on compte qu'on comptabilise et c'est quelque chose de précieux pour l'après élaborer faire de la publicité sur ce qui a été dit le mettre en dialectique en débat vous exprimer sur les deux jours à partir de ça et ainsi de suite je dois ajouter aussi que le collectif était représenté au niveau de la commission spéciale puisque Delphine Bateau qui est membre du collectif s'est retrouvé sélectionné pour être dans la commission spéciale alors ici c'est le jeu du hasard c'était pas elle en vrai qui était sélectionnée c'était une autre Delphine Bagherry qui a préféré laisser sa place à Delphine Bateau c'est que vous avez son tiré au sort la personne qui va être prise et puis il y a une liste complémentaire numéro 2 3 etc et Delphine Bagherry avait estimé que Delphine Bateau maîtrisant le sujet de façon très forte était mieux mieux placé qu'elle finalement pour s'y aller dans cette commission spéciale et ça était aussi cette règle qui préserve une partie des droits des députés de monde inscrits qui cette fois a joué en votre faveur qui a permis d'être présent au niveau des débats en commission alors ça c'est pas le tout de l'affaire les députés s'expriment aussi en dehors de l'hémicycle et nous avions pris le parti avec le collectif de doubler tous les débats à l'Assemblée par des débats sur les réseaux sociaux et en l'occurrence sur Twitch vous pourrez facilement consulter les dizaines d'heures de débats que nous avons enregistrés en partie en commentaire avec des invités ou en commentant aussi ce qui se passait à l'Assemblée en parlant pendant que le débat se tenait en Assemblée et c'est sur Twitch qui s'appelle le débat sans filtre par allusion à l'expression utilisée par le président Macron que la promesse de reprise sans filtre des propositions des conventionnels et avant sans filtre aussi montrer ce qui se passait dans les coulisses de l'Assemblée dans les explications de textes et ainsi de suite c'est un document qui participe au débat public une grosse expérience que ce débat s'en filtre pendant les semaines où ça a été débattu le dossier au plan technique quand c'est comme ça un projet de loi il est abordé par non seulement les députés qui déposent des amendements les présidents de groupe qui débattent sur le temps de parole respectif mais aussi les rapporteurs rapporteurs rapportrices sur le texte de loi qui ont la parole systématiquement qui sont désignés par l'Assemblée qui répondent à toutes les propositions de modification soit positivement soit négativement soit en donnant un avis de sagesse des députés des rapporteurs qui aussi dont les avis viennent compléter ceux du gouvernement à qui on demande toujours son avis là aussi le dispositif est complètement inhabituel par son ampleur il n'y avait pas moins de neuf rapporteurs dans ce texte donc c'est quelque chose qu'on a vu pour aucun des projets de loi de la mandature non plus un projet de loi qui comportait plus de 70 articles et si on compte le fait qu'il y a des articles de BIM de Terre de Croix Terre et autres en fait il y en avait plus de 200 des articles donc vraiment un dispositif unique et pourtant malgré tout ça les institutions les plus revendicatrices en matière écologie et mon propre collectif ne se sont pas considérés satisfaites de la loi ont jugé qu'elle n'allait pas assez loin très vaste mais avec un manque de propositions fortes et efficaces et c'est la raison pour laquelle la convention supérieure pour le climat a voté contre pardon pas a voté contre a donné une mauvaise note au gouvernement dans le processus d'évaluation de l'action gouvernementale suite à ses propositions c'est la raison pour laquelle le Haut Conseil pour le climat a critiqué la mise en oeuvre en considérant que ça n'allait pas assez loin et que c'était le plus probable que ça remplirait des objectifs de diminution de 55% des émissions de gazette et de serre c'est la raison pour laquelle des députés très éco-conscients comme moi ont voté contre le texte à la fin on a toujours ce dilemme quand vous avez une proposition ou un projet de loi qui va dans le bon sens et qui globalement c'est un projet de loi qui certainement allait dans la bonne direction mais qui ne va pas assez loin est-ce que vous votez pour en vous disant c'est quand même mieux que rien ou est-ce que vous votez contre en vous disant mais décidément ça ne va pas assez loin et du fait qu'il y a ce débat là ça préempte un espace politique qui aurait dû être là plus ambitieux ça empêche qu'on re-vote tout de suite sur un texte plus ambitieux et donc c'est néfaste c'est un débat qu'il faut avoir à chaque fois et qui est variable sur tel projet de loi vous avez des gens qui votent contre parce qu'ils pensent que ça va trop loin c'était le cas d'une partie de l'opposition en particulier sur les ventes droites vous avez des gens qui votent contre parce qu'ils pensent que ça va pas assez loin et c'était mon cas comme celui d'autre et il y a d'autres situations dans lesquelles même en jugeant qu'un projet de loi n'allait pas assez loin mais allait dans la bonne direction j'ai voté pour ça a été le cas sur la proposition de loi sur la condition animale où j'ai jugé et je suis trouvé pour dire que c'était pas du tout assez ambitieux parce que des sujets tels que les chasses cruelles ou l'élevage n'étaient pas allés n'étaient pas ainsi dans la loi pour autant j'ai voté pour et résolument pour parce qu'il y avait quelques avancées tout à fait significatives dans cette loi en particulier sur la faune sauvage captive dans les cirques sur les droits des animaux domestiques sur la disparition au programme des animaleries etc Laetitia Romero-Diaz marraine de la clinique qui est très impliquée dans ce texte pourra vous en parler donc ces avancées significatives importantes jugées à mes yeux que je vote pour même s'il était déçu que le texte n'est pas plus loin en ce qui concerne climat résilience jugé que même s'il y avait des avancées le contenu n'était pas et donc je me suis retrouvé à voter contre alors les parlementaires que nous sommes ont fait une contre-proposition c'est la vraie loi climat si vous êtes un moteur de recherche vraie loi climat vous tomberez sur la proposition de loi que nous avons été quelques-uns à déposer Philippe Bateau Mathieu Horfelin moi-même et quelques autres et qui comporte seulement 17 articles donc beaucoup plus resserrés que la loi globale adoptée par les parlementaires mais avec et nous argumentons pour dire pourquoi c'est que c'est beaucoup plus efficace alors le genre de mesures que vous avez dans une loi sur le climat sur la transition écologique c'est pas mystérieux ça repose sur un petit nombre de sujets qui sont bien identifiés qui visent à économiser de l'énergie à éviter le gaspillage à préparer la transition en matière agroécologique et tout ça et vous voulez retrouver tous ces ingrédients dans la vraie loi en sous-d'unis donc rénovation énergétique des bâtiments conversion de mobilité à la fin des voitures thermiques programmées accompagnement des ménages pour passer de voiture thermique à voiture électrique ou encore mieux à vélo électrique des forfaits de mobilité durable d'une façon de subventionner de renforcer les transports en commun ou le train limiter autant que possible les lisons avions quand elles portent sur des distances courtes mettre en place des moyens de soutien pour le vélo voilà tout ça ça fait partie du transition de mobilité dans la transition de l'agriculture c'est comment décourager l'usage trop fort d'engrais parce que les engrais de synthèse ça provoque des émissions de gaz à effet de serre qui sont importants donc est-ce qu'on met en place des redevances ou pas la fin des publicités pour les produits qui sont polluants ou à forte empreinte carbone ou pour la santé ça peut être pour la consommation excessive de certains produits alimentaires ou ça peut être pour l'achat de grosses voitures des choses comme ça demander aux entreprises des engagements écologiques des plans des co-conditionnalités par rapport aux subventions par rapport aux aides de l'Etat etc du droit au télétravail avec des négociations sur comment le télétravail se met en place pour économiser les déplacements l'abandon de tous les soutiens aux énergies fossiles des subventions pour aux plus modestes pour pouvoir manger local et agroécologique voilà éventuellement on a aussi de façon importante des soutiens aux menus végétariens au fait de manger davantage végétal tout ça ce sont les mesures que vous retrouverez dans n'importe quel package dans n'importe quelle loi qui s'occupe de climat et d'empreinte carbone et après le débat et les polémiques très vives qu'il pourrait y avoir en hémicycle c'est sûr combien on est et combien on y va rapidement ou fort ou est-ce que c'est obligatoire ou pas par exemple pour la redevance sur les engrais sur les engrais azotés la position de mon groupe c'était de mettre en place une redevance rapidement et de fixer déjà un montant et d'inscrire dans la loi la position la position du gouvernement c'était juste d'inscrire qu'il y ait dans la loi soit écrit qu'il ait envisagé une taxe sous-entendue au cas où on n'arrive pas à obtenir spontanément par négociation et par accord de réduction des engrais alors il faut mettre en place une redevance etc et donc mesure après mesure le débat est apporté sur quelles sont les dates auxquelles les mesures doivent être mises en oeuvre est-ce qu'il faut être très exigeant est-ce que ça va prouver telle exigence pour les pour les réhabilitations des bâtiments est-ce qu'on va préparer plus ou moins est-ce qu'on va imposer aux propriétaires de faire la rénovation ou est-ce qu'on va juste dire au-delà d'une certaine date qu'ils ne vont plus le mettre en location etc sur la publicité il y avait des grands débats dans la première version à l'Assemblée nationale ça n'interdisait pas la publicité pour les produits les plus polluants mais seulement pour le carburant pour les énergies fossiles après que c'est venu au Sénat là pour le coup ça a été amélioré et après passage au Sénat dans la version finale il y avait aussi l'abandon de la publicité pour les véhicules individuels les plus polluants donc il y a eu comme ça des petites modifications d'avancées qui parfois ont donné lieu à des débats houleux entre les deux chambres et entre les différentes tendances politiques certains des sujets sur lesquels la loi est plutôt volontariste c'est la mise en place des zones à faible émission avec par exemple les voitures véhicules critères 3 ou pire interdits dès 2025 dans les zones à faible émission pour les et donc c'est le genre de choses qui s'est retrouvée discutée dans la loi je vous encourage non seulement à regarder le dossier parlementaire si vous voulez vous faire la main sur voir ce que c'est à quoi ça ressemble au dossier législatif vous verrez sur les sites de l'Assemblée et du Sénat toutes les étapes qui sont indiquées tous les amendements et vous verrez aussi dans les magazines spécialisés comme contexte des explications sur quel a été le débat comment est-ce que la position de tel rapporteur a l'emporter dans la discussion etc voilà tout ça pour vous expliquer pour vous parler de ce que nous avons pu faire sur ce vote sur cette loi climat résiliente les parlementaires débattent et on le voit de façon très forte sur ce vote les parlementaires portent la voix du parlement aussi en dehors de l'initi et des commissions alors un exemple qui est directement pertinent par rapport à votre thème à la clinique c'est mon rôle dans le comité d'éthique animal environnement santé qui a été créé par le conseil national de l'ordre des vétérinaires en 2018 c'est la suite d'une recommandation du livre blanc Vête Futur France sur l'avenir de la fonction de vétérinaire et notre boulot dans ce comité une quinzaine de membres d'horizons assez variés c'est de rendre des avis sur des problèmes éthiques mettre en lumière les tensions les dilemmes qui sont sur le sujet l'éthique c'est là où en dehors de préconisations claires du point de vue de la loi ou quand ce domaine de la loi ne s'applique pas comment est-ce qu'on va trancher quand je dis que la loi ne s'applique pas c'est que par exemple la loi vous laisse une certaine liberté mais pour des raisons liées au bien ou au mal ou au questionnement qu'on peut avoir sur quel autre devoir on peut hésiter entre plusieurs comportements des sujets qui peuvent être souvent des sujets éthiques qui sont abordés par d'autres comités c'est les sujets sur les transplantations d'organes les sujets sur la fin de vie qui par exemple vont relever du comité de bibliothèque comité consultatif national d'éthique mais aussi il y a un comité d'éthique sur les sujets liés au numérique liés à l'intelligence artificielle il y a un comité d'éthique lié aux questions agricoles par exemple sur les organismes logiquement modifiés qui a été mis en place par l'INRA et le CIRAD dans ce genre de débat il y a des questions scientifiques il y a des questions techniques et puis des questions vraiment de choix de société ou de choix individuels et le comité que je dis de l'ordre des vétérinaires ce comité il est présidé par Louis Schweitzer très impliqué dans la cause animale à travers la fondation le droit animal deux députés en son membre Loïc Dombreval et moi-même Loïc est le président du groupe d'études de l'Assemblée nationale sur la condition animal il est vétérinaire de formation il est très impliqué sur la cause il est l'auteur d'un rapport majeur sur les animaux domestiques et leurs droits les devoirs de la société les évolutions qu'on va avoir sur le thème des animaux domestiques et moi-même j'ai été très impliqué sur la cause animale également à travers les propositions de loi à travers des prix de position variés il y a aussi un sénateur le sénateur Bazin qui fait partie de ce comité mais il y a aussi des responsables d'associations de syndicats Christiane Lambert par exemple la présidente de la FNSEA fait partie de ce comité c'est un bon exemple du fait qu'il y a des gens qui sont d'horizons variés parfois d'opinions variées ça m'est arrivé tant de fois de me retrouver en conflit avec la FNSEA sur des questions de délevage il n'empêche Christiane Lambert et moi-même nous siégeons dans ce même comité et travaillons à instruire le débat autant que possible et c'est le rôle du président Schweitzer que d'arriver à faire la part des choses entre les uns et les autres et de trouver des points d'équilibre ou des points de compromis parfois de négocier qu'est-ce qui va être dans la vie alors les avis qui ont été rendus par le comité en juillet 2020 il y a eu deux avis le premier qui traite de l'euthanasie non médicalement justifiée des animaux donc quelles mesures est-ce que l'euthanasie peut être justifiée comment ça doit être encadré et le deuxième de l'usage des objets connectés sur l'animal notamment l'utilisation et la gestion des données qui sont produites les objets connectés qui peuvent être utilisés pour surveiller des animaux pour les retrouver d'éviter qu'ils se perdent pour les nourrir de façon automatisée pour s'en occuper à distance pour mesurer leurs paramètres biologiques vous avez toutes sortes de variantes de cela vous avez des animaux de détail qui sont connectés vous avez des tirs connectés vous avez des estomacs connectés ce sont littéralement des choses pour des fins de recherche ou pour des fins d'évaluation de santé vont être introduites dans les animaux avec des points de vigilance qu'on peut avoir là-dessus sur la fiabilité sur la recyclabilité sur les données qui se retrouvent là-dedans et les interrogations qu'on peut avoir pour donner juste un exemple un dispositif de surveillance des animaux dans un élevage pour détecter autant que possible leur comportement de souffrance on peut dire que c'est une évolution qui est intéressante parce que ça permet dans un dispositif où il y a beaucoup d'animaux pour peu d'individus de prendre soin de repérer les détresses et les soigner de façon appropriée on pourra dire aussi attention c'est le genre de solution technologique qui encourage l'élevage intensif dans des conditions où il y a systématiquement des situations de souffrance avec pas assez d'humains pour s'occuper des animaux et qui finalement ne fait qu'encourager des pratiques qui sont mauvaises et des pratiques de souffrance dans la société qui doit se débarrasser c'est ce genre de débat que nous pouvons avoir dans le comité et qui va nous amener à apporter un avis un bon avis éthique c'est d'abord un avis qui fait le tour de la question qui en prend les différentes composantes qui fait l'état de l'art qui parle de l'état de l'art scientifique et technologique et qui explicite bien qui découpe bien les interrogations et qui dit où est-ce que là il y a un conflit l'éthique c'est l'art du questionnement l'art de l'interrogation et donc la première qualité qu'on peut attendre du rapport c'est de bien poser la question où est-ce qu'il y a débat et où est-ce qu'on va pouvoir trancher et laisser une part à l'individu aux personnes qui vont soit en tant que vétérinaires soit en tant que personnes s'occupant des animaux qui lui permettra en toute sincérité on l'espère de trancher d'adopter le bon comportement dans telle ou telle situation je vous vous pouvez facilement consulter sur le site le mot-clé c'est le comité d'éthique animal environnement santé et je vous encourage à consulter directement ce site et à voir comment sont les avis vous pouvez aussi regarder là aussi la presse spécialisée en l'occurrence dans le vous avez une parmi les journalistes les médias qui ont rendu compte des travaux vous en avez un qui s'appelle qui est e-radio e-radio.fr là encore vous tapez dans un moteur de recherche e-radio avis comité éthique vous trouverez une petite chronique qui vous parle dans un cas des questions d'euthanasie dans l'autre cas des objets connectés et tout ça encore vous donne un bon aperçu du genre de débat et de situation dans lequel on peut se retrouver à venir à travers ce comité quand on siège en tant que représentant du Parc voilà j'ai été un petit peu trop long par rapport au cadre que m'avait proposé Aloïse et je m'en excuse mais j'espère vous avoir proposé un témoignage qui vous incitera c'est le plus important à rechercher et à vous faire votre propre opinion votre propre avis sur ces différentes formes de participation au débat public je vous remercie bon courage pour vous alors voilà retour après effectivement cette vidéo donc tournée par le parrain de la clinique juridique donc ce matin même donc voilà encore un grand merci à lui pour cette c'est tout à fait intéressante donc cette journée touche à sa fin donc à l'issue de cette manifestation relative au lancement de la deuxième promotion de la clinique juridique et bien je vais publier donc sur le site de la clinique juridique l'ensemble des logos de nos nouveaux partenaires pour justement acter de notre partenariat puis sera publié donc la vidéo de cet après-midi que vous pourrez donc consulter je tiens également à signaler que ce vendredi 10 décembre j'organise un colloque en distanciel intitulé quel droit pour les animaux donc à l'occasion de la journée internationale pour les droits de l'homme et qui se trouve également être la journée internationale pour les droits de l'animal donc vous pouvez d'ailleurs encore vous inscrire je vous invite pour cela à suivre la page unique d'une de la clinique juridique puisque la clinique juridique donc est partenaire et madame Romero-Dias doit en principe participer aux allocutions d'ouverture en qualité donc de rapporteur de la loi visant à lutter contre la maltraitance animale et à conforter donc les liens entre les animaux et les hommes donc qui vient d'être votée ce 30 novembre 2021 donc croisons les doigts pour qu'elle soit suffisamment rétablie pour se connecter d'ici là hier aux dernières nouvelles nous avions 183 participants inscrits dont des participants même étrangers puisque le colloque est international nous recevons notamment des juristes canadiens donc par ailleurs nous avons convenu avec madame Romero-Dias d'un échange avec les étudiants cliniciens donc ce 9 février prochain puisqu'avec les étudiants nous avons beaucoup travaillé sur la troisième révision des lois de bioéthique qui a abouti à la loi du 2 mars 2021 ainsi donc que sur la loi visant à lutter contre la maltraitance animale et ils ont préparé des questions très pertinentes qui ont d'ailleurs été transmises à madame Romero-Dias donc ce sera l'occasion pour elle d'apporter des éléments de réponse aux étudiants donc bien sûr nous filmerons ces échanges et je les posterai sur le site de la clinique juridique afin que chacun puisse profiter de ces échanges qui s'annoncent encore passionnants donc je tiens à remercier encore une fois toutes les personnes présentes qu'il s'agisse du président Patrick Curny du doyen mon collègue Vincent Bouillet qui a réussi à libérer son après-midi pour être à vos côtés je l'en remercie vivement l'ensemble des intervenants et participants qu'ils soient en présentiel ou en distanciel puisque c'est vraiment grâce à vous que cet événement en hybridation a pu se tenir aujourd'hui merci aussi à Olivier et à toutes ses équipes pour la partie audiovisuelle à tout le secrétariat pour le côté matériel aussi de cette organisation ainsi qu'aux étudiants qui m'ont également aidé pour l'aide logistique donc nous sommes dans une période effectivement compliquée mais nous avons encore une fois su faire face aujourd'hui et je vous remercie encore chacun de votre implication merci à tous et puis à très bientôt pour continuer de faire vivre la clinique juridique One Health Une seule santé merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Merci.